Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle guidance. Je tenais à vous remercier vraiment pour tous vos commentaires, tous vos messages que vous m'envoyez. Merci du fond du cœur, vraiment les amis. J'essaye de répondre à tout le monde. Ne m'en voulez pas quand je ne vous réponds pas. C'est probablement que je n'ai pas vu votre commentaire. Enfin, c'est même sûr que je n'ai pas vu votre commentaire. Les amis, patience. Je finirai par le voir. Aujourd'hui, on va recevoir un message. Donc, comme vous l'aurez vu dans le titre, c'est un petit peu une guidance. Si tu attendais un signe, le voici. Voilà, on va essayer de voir un petit peu le message qui a envie de passer. Et peut-être que ça va être une confirmation pour vous. Peut-être que vous allez avoir, je ne sais pas moi, des petites confirmations, des petites choses comme ça qui vont passer, qui vont vous permettre tout simplement peut-être de confirmer un choix, un chemin, un signe, une intuition peut-être. Je ne sais pas. A vous de voir. Mais on va aller regarder un petit peu le message qui se cache derrière ces cartes. J'ai utilisé le tarot landscape pour que vous puissiez faire votre choix. Trois cartes sont sorties. Pour le choix 1, nous avons l'impératrice qui est sortie. L'arcane 3. L'arcane majeur 3. L'impératrice. On voit une petite biche au loin. Biche ou chevreuil, je ne sais pas. Je dirais biche. Pour l'impératrice. On a eu choix 2, 5. L'arcane majeur 5. Le hiérophante. Voilà. Ou le pape. On a ici un magnifique arbre avec deux petites mésanges. Et le choix 3, nous avons le roi de coupe. Avec une pieuvre. Voilà les amis. Donc, vous allez pouvoir faire votre choix. Bien évidemment, comme d'habitude, dans la barre d'infos, je vous mets la minuterie. Comme ça, vous avez juste à cliquer sur votre choix. Faites comme vous le ressentez, les amis. D'accord ? Ne vous posez pas de questions. Il n'y a pas de règles. Voilà. Vous faites vraiment comme bon vous semble. N'oubliez pas, ici, qu'on est sur une guidance générale. On est sur une guidance YouTube. Le message peut vous parler comme ne pas vous parler. Donc, c'est vraiment important, les amis. Vraiment de faire preuve de discernement. D'accord ? Allez. C'est parti. On va pouvoir se lancer. Et puis, je vais vous mettre aussi les jeux que j'utilise dans la barre d'infos. Comme d'habitude. Et les amis, on va y aller tout de suite avec le choix numéro 1. Allez. Choix numéro 1. C'est parti. Vous qui avez choisi l'impératrice, les amis. Ok. Alors, déjà, on va un petit peu essayer de voir ce que je ressens comme ça avec la carte de l'impératrice. Ok. On voit cette biche au loin. Moi, le premier message comme ça que je ressens pour vous, c'est comme une idée de gestation. Il y a quelque chose en gestation. Il y a quelque chose ici qui a envie de voir le jour. Il y a une notion de désir, de souhait, comme une intuition, un appel. On a une intuition, on a un appel. C'est lié à un désir profond. Quelque chose vraiment qu'on a envie, tout simplement, de pouvoir mettre en place. Il y a une envie de mettre en place quelque chose ici. Et tu vois, il y a ce terme de gestation. Donc, cette idée quand même de temps. Cette idée de temps, ça demande du temps, ça demande de la patience, ça demande de l'amour. Pour que ce projet puisse naître. Tu vois ? Il y a un peu cette énergie-là. Ok. Avec l'impératrice, on est vraiment sur une idée, justement, de... On a l'idée, en fait. C'est un peu l'idée de l'idée. C'est-à-dire que tu as l'idée. Pour moi, l'idée est bonne ici. Il y a une idée, il y a un projet, il y a une envie. L'idée est bonne ici, vraiment. Moi, je le ressens comme ça. C'est une intuition. C'est comme un appel. Et ça, c'est bon. Il faut que tu te fies à ça. Parce que j'ai l'impression que ça pourrait être intimidant. Je ne sais pas pourquoi j'ai une idée d'intimidation. C'est intimidant. On est intimidé. On est intimidé. On n'ose pas trop. On voit que, tu vois, la biche, elle est au loin, comme ça. Et puis, il y a ces grands arbres un peu sombres. Elle se sent peut-être un peu seule aussi. Peut-être que c'est un projet en solo. Ou c'est un projet où tu te sens quand même seule face aux autres. Seule face à toutes les responsabilités, les démarches, toutes les choses qu'il faut mettre en place. Mais il y a quand même ce désir. Et tu vois, je te donne un exemple juste pour imager le truc. C'est comme une femme qui avance dans l'âge. Qui ressent l'appel comme un besoin, vraiment. Alors que, peut-être que ce besoin n'était pas présent avant. Mais comme vraiment un besoin profond de devenir mère. Sauf que, elle se retrouve seule. C'est-à-dire qu'elle n'est pas, elle n'a pas trouvé la personne avec qui fonder une famille. Elle est seule. Sauf qu'on sait que pour avoir un enfant, idéalement... Enfin, idéalement, non, ce n'est pas le terme que je veux utiliser. Pas du tout. Mais pour y parvenir, c'est quand même mieux d'être deux. Mais ce désir, en tout cas, si c'est un désir de grossesse, ce désir, il est là, il est ancré. Et effectivement, elle peut se sentir seule, finalement, par rapport à ce projet. Mais le désir est plus fort que tout. Donc, c'est une image, les amis. Voilà, c'est une image. Mais cette femme, désireuse d'une grossesse, d'un enfant, le désir va prendre le pas sur le côté intimidant, sur le côté pas forcément sécurisant, rassurant de la situation. Mais moi, j'ai vraiment l'impression que ça prend le dessus. Et on y va. Voilà, on commence le processus, finalement. Ok. Dans l'image, c'est ce que j'ai. Donc, bien sûr, remettez ça par rapport à votre situation. Mais il y a une notion de se sentir un peu seule, quand même. Tu peux quand même être entourée, avoir ta famille, avoir... Oui, mais c'est ton projet. Il y a quelque chose de très personnel, voilà, dans l'idée. Quelque chose d'intime, de profond, un désir à toi. Ce n'est pas quelque chose que je ressens, par exemple, je ne sais pas comment dire ça, collectif. C'est un but personnel, voilà. C'est comme ça que je le ressens, en tout cas. Maintenant, bon. Ok, on a les souris. Donc, effectivement, je confirme le côté intimidant, le côté stressant, angoissant. On voit qu'on n'est quand même pas hyper confiant, pas hyper rassuré. C'est quelque chose qui intimide. C'est quelque chose, voilà, qui peut te mettre par moment la boule au ventre. Parce qu'il y a l'idée, effectivement, de est-ce que je vais y arriver ? Est-ce que j'en suis capable ? Est-ce que je ne me lance pas dans quelque chose de complètement dingue, de complètement fou ? Est-ce que, vraiment, je ne vais pas risquer mon confort de vie ? Risquer, peut-être, d'échouer ? Et derrière, la peur de l'échec, finalement, se cache beaucoup de choses. C'est la peur, peut-être, finalement, d'être déçue. Parce que quand on a un rêve profond, un désir, un appel, forcément, que ce qui est rattaché, c'est la peur de la déception. Parce que, alors là, tout fout le camp, finalement. Et on n'a pas envie de souffrir par rapport à ça. Parce qu'on voit qu'on mise dessus, quand même. Il y a un espèce d'espoir profond sur la réalisation de ce projet. Et quand on a, du coup, cette crainte forte d'être déçue par une non-réalisation, où on se rend compte que, finalement, on a peut-être trop misé, et que ça ne se passe pas comme prévu, enfin, bref, qu'on risque d'être déçue, puis de souffrir, parce qu'on a l'impression qu'un rêve vole en éclats, bah, qu'est-ce qu'on fait ? On va avoir tendance à procrastiner. On va avoir tendance à repousser les choses au lendemain. Et on est un peu sur une énergie comme ça, ici, parce qu'on est quand même un peu rongé par l'inquiétude, par l'anxiété, par l'angoisse, par rapport à ce projet. En tout cas, on voit que ce n'est pas le projet le plus simple dans sa mise en place, en fait. Alors, après, les amis, à vous de voir pourquoi. Mais j'ai l'impression que dans sa mise en place, c'est comme si ce n'était pas le plus simple. Voilà. Reprenez le cas de la femme qui a un désir d'enfant, mais qui n'a pas trouvé le bon partenaire. Tu vois, forcément, le parcours est un peu plus compliqué quand même. On ne va pas se le cacher. Il y a un peu de ça. Comme si ton parcours était plus compliqué, plus chaotique qu'une autre personne, qui serait dans le même cas que toi. Pourquoi ? Pourquoi ? Pose-toi la question. Pourquoi, finalement ? Est-ce que tu es un peu comme dans le cas de cette femme ? Ou est-ce que tu es quelqu'un qui te met aussi beaucoup de barrières ? Et finalement, ton plus gros blocage, c'est peut-être ton anxiété. Parce que tu es quelqu'un qui projette beaucoup. Tu es quelqu'un peut-être qui visualise énormément, mais qui a tendance à visualiser à travers le filtre de tes peurs. Donc, quand on fait ça, les amis, aïe aïe aïe, parce qu'on ne visualise pas forcément des choses très belles. Tu vois, il y a un peu le filtre là de ton mental et de tes peurs qui, du coup, projettent un film. Bon. Ah, ok. Ça fout les boules. On ne va pas se le cacher. Ça fait peur, du coup. Donc, moi, je pense vraiment que ce filtre-là, de l'anxiété de tes peurs, de ton mental, de ta façon de penser, de voir les choses, il va falloir travailler dessus. Si tu as vraiment des difficultés liées au stress, à l'angoisse, c'est quelque chose qui te bouffe de l'intérieur, peut-être parce que, voilà, tu as une crainte, ou une peur, ou une phobie par rapport à quelque chose, ou que tu es tout simplement une personne très nerveuse, très anxieuse. On est beaucoup, les amis, à l'être. Il faut que tu travailles dessus, parce que tu as quand même la carte du lisse. Alors là, déjà, les amis, je vous rassure tout de suite, parce que la carte du lisse te dit quoi ? Oui. Oui. On valide, on confirme ton souhait, ton désir, ton projet. Tu es légitime par rapport à ce désir. C'est-à-dire que ce n'est pas un projet, un désir farfelu. Et c'est marrant parce que ton mental, j'ai l'impression, par moments, il te fait croire que... Alors, après, tu sais, ça peut être aussi l'environnement, les personnes que tu côtoies, tu vois, les mises en alerte, des fois, que l'on peut avoir de certains. Alors, certains le font parce que, bah, pareil, ils projettent leur peur sur toi. Et d'autres vont le faire aussi parce que ils ont peur que vous réussissiez. Et ils n'en ont pas forcément envie. Donc, ils vont essayer de vous dissuader. Tu vois ce que je veux dire ? Alors là, ces personnes-là, c'est à fuir, les amis, vraiment. Je pense vraiment qu'il faut que tu te fasses confiance sur ce coup-là. T'as l'hélice qui représente l'honneur, qui représente la loyauté, la fidélité, la personne pure. Mais l'hélice, pour moi, c'est aussi la confiance, la confiance en soi, tes qualités, ta beauté intérieure. Tout ce qui est du côté lumière qui est en toi est rongé par les souris. Les souris, c'est quoi ? Qu'est-ce que tu dirais quand tu vois la carte des souris ? Là, tu dirais, ah ouais, les souris, là, je sais, je sais ce que c'est. Je sais ce qui me bouffe. Ce sont mes angoisses. Ce sont mes inquiétudes. C'est aussi ma façon de penser. Mes croyances limitantes. Les vérités qu'on m'a collées à l'intérieur de moi. Et qui, du coup, régissent ma vie. Ah oui, quand t'as une croyance limitante... Tu vois, les amis, ça tourne ? Ah oui, j'ai peur. Quand t'as une croyance limitante, parce que, bah voilà, t'as eu une éducation comme ça, t'as toujours entendu ça dans ta famille, bah, je peux te dire que quand c'est bien ancré en toi, ça régit ta vie. Ça régit ta façon de voir la vie, ta façon de penser, tes actions. Tu vois ce que je veux dire ? Tes émotions. Aïe ! Donc, ces croyances-là, limitantes, qui viennent de vérités que tu as entendues, mais qui ne sont pas tes vérités, des vérités, il y en a plein. À nous de faire du tri, choisir celle qui résonne et celle qu'on a envie d'intégrer à sa vie. Et après, il faut reprogrammer ton cerveau. Comment on reprogramme ? Bah, déjà, on peut se faire aider pour reprogrammer, si vraiment on en a besoin. Il y a la technique de l'access bar. Certains énergéticiens, magnétiseurs ou autres le proposent parce qu'ils ont été formés pour. Mais tu peux aussi le faire par toi-même. Comment on reprogramme ? Bah, déjà, on déconstruit la croyance erronée. C'est-à-dire qu'on la note sur un papier. Moi, j'ai cette croyance-là, cette vérité-là. Déjà, le fait d'écrire, tu vas voir que plus tu vas la lire, plus tu vas te dire « Ah non, mais ça ne va pas. » Ça, ça ne résonne plus du tout. Ça, ça me bloque. Ça, c'est un véritable poison. Je n'en veux plus. Tu le barres, tu le mets au feu, tu en fais ce que tu veux. Mais tu me le vires. Et le fait que, déjà, tu vas prendre conscience qu'effectivement, c'est un truc qui ne vibre pas, qui te piège, qui t'enferme dans une prison. Tu as fait la moitié du boulot. Ensuite, tu vas aller écrire. Parce que l'écriture, je t'assure que quand tu écris, tu es en train d'ancrer dans la matière. Donc, c'est hyper important. Et tu vas aussi conscientiser les choses beaucoup plus. Ça va être plus clair dans ta tête, dans ton esprit. Écris-le. Et puis, tu as qu'à le mettre partout où tu peux le mettre dans ta maison. D'accord ? Plus tu vas le lire, plus tu vas l'écrire, plus tu vas ressentir que ça résonne, ça vibre en toi, plus tu vas le répéter. Parce que finalement, les amis, quand on a une croyance erronée, ancrée en nous, c'est parce qu'on nous l'a répété. Et encore répété. On ne l'a pas dit qu'une fois. On ne nous l'a pas entendu qu'une fois. Voilà. On nous l'a bien fait comprendre. On nous l'a martelé, tu vois. Voilà. Donc, fais la même chose. Et ton mental, il va finir par l'intégrer, tu vois. À force de lui répéter. Mais il faut que ça vibre, il faut que ça résonne. Ok. Donc, quels sont ces souris pour toi ? Est-ce que c'est un problème extérieur ? Est-ce que c'est une personne extérieure qui te ronge ? Qui t'empêche de t'accomplir ? Comment tu ressens les choses ? Qu'est-ce qui te ronge ? Est-ce que ce qui te ronge, c'est parce que tu es focalisé sur un manque ? Il me manque ça pour me réaliser. Et ce manque te ronge de l'intérieur parce que tu es complètement bloqué sur le manque. Si tu es bloqué sur le manque, qu'est-ce qui se passe ? Tu y penses tout le temps. Tu régis ta vie en fonction du manque. Tu rumines ce manque. Du coup, qu'est-ce qui se passe ? Quand on est dans le manque, on est dans la frustration. Les émotions. Pensée égale émotion, les amis. Nos pensées provoquent des émotions. Aïe ! Les émotions sont de véritables aimants. Donc, quand tu penses à quelque chose qui te bouffe de l'intérieur, qui te ronge, qui n'est pas positif, automatiquement, ça déclenche une émotion. L'émotion qui va peut-être être de la tristesse, du chagrin, de la frustration, de la colère. Ça peut être du stress, de l'angoisse, de la panique. Ah ! Tu es en train de vibrer ça, tu es en train d'émettre ça. Qu'est-ce qui se passe ? Tu ne te sens pas bien. Et après, tu rentres dans un cercle vicieux. Donc, ici, pour moi, il faut un petit peu redéfinir, retravailler sur ces pensées et surtout conscientiser qui sont ces souris pour toi qui te grignotent et qui t'empêchent de t'accomplir. et notamment d'accomplir ce projet qui est en attente, qui est un véritable désir. Waouh ! La clé ! Là, les amis, la clé, c'est le oui. C'est le grand oui. Donc, bah écoutez, moi, là, franchement, je ne peux que confirmer. Quoi vous dire de plus, à vrai dire ? Là, les amis, je confirme, plus, plus, plus. C'est comme si ce désir, ce projet était ancré à l'intérieur de vous, inscrit, écrit quelque part. La clé, c'est la solution trouvée. Donc ici, qu'est-ce qu'on te dit ? La clé, c'est à l'intérieur de toi. La solution, tu peux la trouver. Elle existe. Connecte-toi à cette solution. Arrête de te focaliser sur ce qui te ronge. Ne te focalise plus sur ces petites souris, d'ailleurs. Focalise-toi sur la clé, la solution qui est en toi. Tu vas la trouver. On te le dit. Ici, on croit en toi. Tu en es capable. Tu vas réussir. Et derrière les souris, eh bien, se cache un véritable cadeau pour toi. Un épanouissement, finalement, qui est à la clé. Alors, j'ai l'impression, vraiment, que cette réalisation, par rapport à ce désir, va régler beaucoup de choses dans ta vie, beaucoup de blocages, notamment. On va regarder avec une arcane du tarot, avec une lame du tarot, ce qu'on te conseille d'incarner. Qu'est-ce que tu dois incarner en ce moment et notamment par rapport à ce projet ? Qu'est-ce que tu dois incarner ? choix 1. Qu'est-ce que tu dois incarner ? Parce qu'elle me parle, du coup, pour vous. On a l'as de bâton, les amis. L'as de bâton, c'est les nouvelles aventures. Voilà. Que dois-tu incarner ? L'enthousiasme. Parce que l'as de bâton, c'est clairement ça. Si on devait dire un mot concernant l'as de bâton, c'est l'enthousiasme. Voilà. Tu dois t'enthousiasmer. Donc, il y a un vrai travail, les amis, sur l'émotion. Et rappelle-toi, tes émotions sont liées à tes pensées. Vraiment. Pensée égale émotion, émotion égale action. Tu vois ? C'est relié. Et c'est vrai. Tu penses, j'en sais rien, tu penses à quelque chose qui n'est pas forcément très positif. Tu penses au manque. Le manque prouvoit qu'une émotion de frustration, de chagrin, je me sens nul, je me sens si, je me rabaisse, je perds de l'estime en moi, je perds de la confiance en moi. Bref, je suis dans des énergies très très basses. Quand on a des émotions comme ça, qu'est-ce que, ça va résulter de quoi en action ? On va avoir tendance à se replier sur soi-même. On va avoir tendance à vouloir rester chez soi. On va avoir tendance à procrastiner. À ruminer. Tu vois un petit peu ce que je veux dire ? Alors que si ta pensée est positive, je suis sûre de moi, je sais que c'est bon pour moi, je sais que ça vibre, que ça résonne, je sais que j'en suis capable, je me fais confiance, je sais que je suis soutenue, aidée, je vois la vie et tous les signes que l'on envoie. Là d'un coup, bam, waouh, tu te connectes à l'enthousiasme, à la joie qui est à l'intérieur de toi. On a tous la joie à l'intérieur de nous, les amis. Soit on s'y connecte, soit on s'y déconnecte. Après, ça dépend aussi de nos événements de vie. C'est normal que par moments, on s'y déconnecte. Mais le but, les amis, c'est de s'y reconnecter le plus souvent possible. Tu te reconnectes à ta joie intérieure. Alors là, les amis, tout de suite, les émotions, elles vont être comment ? Ah bah, complètement différente. Là, tu vas ressentir quoi ? De la joie, de l'enthousiasme, de la motivation que tu n'avais plus. Tu vas retrouver de la vitalité que tu n'avais plus. Bah oui, quand on a des pensées négatives, on a une grosse perte de vitalité, on a une fuite énergétique. Tout est lié. Donc là, te voilà avec des émotions pump et up. Tes actions vont être comment ? Tu vas avoir envie de faire des choses. Tu vois ce que je veux dire ? Tout est lié. Tout est relié. Pense-y. Mais note-le sur un cahier. C'est comme on fait à l'école. Pensez. Tu fais une flèche. Émotion. Tu fais une flèche. Action. La flèche retourne vers les pensées. Tu vois ce que je veux dire ? Hyper important. Donc, As de bâton. Retrouve ton enthousiasme. Reconnecte-toi à ta joie. Parce que là, clairement, il y a un nouveau départ. Il y a une nouvelle aventure qui t'attend. Neuf de bâton. Deuxième chose que tu dois incarner. La persévérance. La détermination. Note-le. Persévérance. Détermination. Ne pas abandonner. Le neuf de bâton, il te dit on sait que tu as galéré. On sait que la vie n'a pas été tendre avec toi. On les voit, les blessures, les cicatrices que tu as. Extérieurs et intérieurs. On le sait. Tu le sais. Mais sache une chose. Tu ne dois pas perdre foi et confiance en toi et en la vie. Bien au contraire. Regarde un petit peu tout le chemin que tu as fait, que tu as parcouru. Et regarde, tu es toujours là. Tu es toujours debout. Alors ne laisse pas les événements négatifs, les déceptions, les blessures, les échecs, les autres t'empêcher d'accomplir ton rêve, ton but, ton objectif. Et les amis, il y a aussi la notion d'être au clair. Il faut que ce soit limpide. Il faut que ce soit clair à l'intérieur de toi. On ne veut pas être une girouette. On a tendance à être une girouette et instable à cause de ces petites souris. On ne veut plus de ça. On veut être au clair. On veut être déterminé. Donc je t'invite à faire un gros travail sur quel est mon objectif. Et je ne veux pas dix objectifs, les amis. J'en veux un déjà. Quel est mon premier objectif ? Donc tu peux en avoir deux, trois, mais pas quinze. Sinon c'est compliqué. Et si tu as déjà du mal à en réaliser un, je te conseille d'en définir qu'un seul. Étape par étape. Sauf que ton objectif, tu me le notes. Alors d'abord, tu cherches. Tu essayes de le définir au mieux. D'accord ? C'est important. Vraiment, utilise le papier. Là les amis, ce n'est pas compliqué. Tu prends une feuille, un crayon, un carnet, un cahier que tu vas t'acheter et tu te crées vraiment ton cahier de réflexion. c'est hyper important. Je vous assure. Vraiment les amis, ça nous aide énormément à clarifier les choses parce que quand c'est le bordel là-haut, sache qu'on a un outil formidable, c'est l'écriture. Je t'assure que ça va clarifier les choses. Puis en plus, tu peux te permettre de faire des racures, de barrer, de fauter. On s'en fiche. L'avantage, c'est que tu peux réécrire à côté et que tu peux voilà, recommencer à l'infini. Utilise cet outil formidable. Une fois que tu auras tout défini, ça peut durer plusieurs jours, plusieurs semaines, on s'en fiche. Le but, c'est vraiment que tu me détermines ça. Les amis, une fois que ça sera clair, cet objectif-là, tu me le notes partout où tu peux, que tu le gardes bien en ligne de mire et ensuite, tu vas voir que déjà, tu vas te sentir comme soulagé. Quand on a un objectif clair, défini, d'un coup, le brouhaha, le brouillard à l'intérieur de soi se dissipe et ça, ça fait du bien au cœur. Tes émotions vont aussi se remettre un peu en ordre et tu as un objectif. C'est hyper important d'avoir un objectif et surtout, cet objectif, il est clair. Et là, c'est parti, c'est la machine qui est en marche. Pensez positive sur cet objectif. Émotion positive, action positive et allez hop, les amis, c'est parti. Je ne te dis pas que ce sera tous les jours positif. Il y a des moments où il y aura des petits coups de mou. Ok. On s'observe, on accueille, très bien. C'est une journée sans, c'est une journée sans. Ce n'est pas pour ça que demain, on ne se remet pas dans les rails. Tu vois ce que je veux dire ? Il ne faut pas que ça dure. Les jours naissants, on en a tous. Dans ces cas-là, on ne fait pas. C'est qu'on a besoin de se recharger, on a besoin de se ressourcer et c'est normal. C'est le cas pour tout le monde. Ça ira mieux demain. Et demain, go, j'y retourne. Ce n'est pas parce qu'il y a une journée sans que je dois perdre confiance. Ce n'est pas parce que que j'ai un bâton dans les ronds que je dois perdre confiance. Ben non, ça arrive. C'est peut-être pour m'avertir de quelque chose. Ok. Très bien. Peut-être pour me dire, attends, ralentis un peu. Là, tu vois, tu es en train de t'épuiser. Il faut aussi que tu penses à te reposer. C'est important. Ok, les amis. Waouh ! Alors, je dis waouh pour le soleil. 10 de bâton. Alors, tu as vu quand même, toi, tu es dans les bâtons. C'est marrant parce que les bâtons, c'est l'action. C'est le feu. C'est l'action. C'est vraiment la matérialisation, les choses concrètes. Et on a le soleil. Alors ça, j'aime beaucoup les amis. Parce que moi, ce que je ressens vraiment pour vous, déjà, vraiment, je tiens à vous dire que vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie, d'encouragement. Vraiment. Moi, je le ressens comme ça. Et j'ai vraiment cette idée de derrière les nuages, il y a le soleil. Donc, il y a quand même cette notion de difficulté qui ressort quand même beaucoup parce que là, on a le 10 de bâton. Mais le 10 de bâton, en réalité, il est positif parce que le 10 de bâton te dit maintenant, tu vois ton fardeau là, ton boulet, tes souris. Il faut que tu comprennes que ça. Il faut absolument que tu travailles à couper avec ça. Donc, il y a quand même un gros boulot, les amis, parce que ça ne va pas se faire en un jour, on est bien d'accord. par contre, c'est maintenant qu'il faut commencer. Plus tu vas faire un peu chaque jour, plus tu vas gagner du terrain pour combattre ces petites souris qui t'embêtent, clairement, on va le dire. Elles t'empêchent d'atteindre ton objectif, ton rayonnement, ton épanouissement. Parce que le soleil, c'est quoi ? Brille, mon ami. Prends place, mon ami. Construis ta vie. Bâtis. Va vers ton rêve, ton désir. Il est positif pour toi, pardon, c'est un grand oui. Là, vraiment, c'est un grand oui. Quel est ce fardeau ? Quel est ce poids ? Quelle est cette chose qu'on t'invite vraiment à travailler dessus, à trouver peut-être la solution ? Parce que des fois, on a besoin d'une solution. Voilà. On a besoin d'aide. Et oui, accepte l'aide aussi extérieure. J'ai l'impression que tu penses qu'il n'y a pas de solution, alors qu'il y en a une. Ouvre-toi à la solution au lieu de te focaliser et de t'ouvrir que sur le problème. Ouvre-toi à la solution. Quand tu vas être dans cet accueil de « Ok, je vais arrêter maintenant de ressasser ce problème puisqu'il est là, je le sais. Je vais m'ouvrir à la solution. Alors, s'il vous plaît, mes guides, s'il vous plaît l'univers, je m'ouvre à la solution. Je sais qu'elle est là, mais je ne la vois pas. Normal que tu ne la vois pas. Vous savez, les amis, on ne voit pas tous la même chose. Et ça, c'est une réalité. C'est-à-dire que tu peux faire le test, mais des fois, on va assister à la même scène où on va faire la même chose que l'autre personne qui était avec nous. Et alors, on ne va pas avoir le même souvenir. On ne va pas du tout avoir retenu la même chose. Ben oui, parce que lui, enfin, la personne qui était avec nous, elle était plutôt ouverte à ça. Donc, elle a entendu, capté, perçu ça. Et elle était fermée à d'autres trucs que toi, par contre, tu étais ouverte à ça. Donc, toi, tu as capté ça. Tu vois ce que je veux dire ? Eh ouais, il faut savoir qu'on a plein de signes autour de nous, plein de possibilités, mais on ne les voit pas toutes parce qu'on est fermé à certains trucs. Ouvert à d'autres, fermé à certains trucs. Mais là, le truc, c'est que pour moi, tu es ouvert plus aux choses négatives, finalement, qu'aux choses positives. Donc, du coup, c'est compliqué. Ouvre-toi à la solution, je t'assure qu'elle arrive. Vraiment. Donc, fais tout ce travail-là qu'on a vu juste avant, finalement. C'est vraiment la notion de autorise-toi le droit d'être heureux. J'ai l'impression que tu ne t'autorises pas quelque chose, mais pour moi, c'est parce que pour toi, ce n'est pas envisageable ou que tu ne te sens pas apte à le faire. Peut-être que tu ne te sens pas apte à déléguer quelque chose. Alors que moi, j'ai bien l'impression qu'on te demande peut-être pour certains de déléguer plus quelque chose. pour toi pouvoir te dégager plus de temps, d'énergie pour toi. Est-ce que tu n'es pas trop dans le contrôle, finalement ? Interroge-toi. Parce que si tu es dans le contrôle, que tu veux toujours tout gérer, que tu penses que tu es superman, superwoman, qu'il n'y a que toi qui peux faire, imagine le fardeau que tu te colles sur les épaules. Lâche prise avec ça. Parce que... Et ne sois pas dans le refus de demander de l'aide par rapport à quelque chose, peut-être. Parce que vraiment, ça peut être la clé pour toi. Pour enfin investir en toi et en tes projets de vie. Tu sais, le temps passe. Alors réfléchis bien. Parce que pour moi, ce projet, vraiment, il y a aussi une question de temps, de timing. C'est maintenant qu'il faut vraiment y réfléchir sérieusement. pour le mettre en place et l'accomplir. Waouh ! L'art et la beauté. C'est un peu cette notion quand je te disais qu'on voit certaines choses et d'autres choses on ne voit pas. Il y a des choses que l'on voit et d'autres choses qu'on ne voit pas alors que pourtant ce sont des choses qui existent mais on ne les capte pas. Tu es pourtant très sensible à l'art, à la beauté, aux jolies choses. Tu es quelqu'un de très émotif aussi. Et ça vraiment on peut le ressentir. Et il y a aussi cette notion j'ai l'impression que tu donnes beaucoup de pouvoir aux autres. Le regard, l'avis des autres sur ce que tu fais, sur ce que tu penses, sur ce que tu es. J'ai l'impression que tu accordes beaucoup trop d'importance à ça. Donc si tu donnes ce pouvoir-là, c'est-à-dire que si tu donnes les rênes aux autres de validation de qui tu es, de tes projets, aïe aïe aïe. Il faut vraiment que tu sois déjà toi satisfait de ce que tu fais, de ce que tu donnes, de qui tu es. Et c'est déjà suffisant finalement. Si toi, tu es confiant sur ça, tu verras que le reste te suivra. si par contre, tu attends tout le temps la confirmation des autres, ça va te faire souffrir. Et en plus de ça, ça ne sera pas forcément, tu n'auras pas forcément la validation des autres. Ou alors une validation négative ou que tu vas capter comme négative. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, fais-toi confiance en priorité. Et je veux rappeler quand même ici quelque chose, ton projet va mettre du temps à se mettre en place. Tu vois, comme une grossesse, il y a neuf mois d'attente. Eh bien, il y a une notion comme ça toi aussi d'attente. Donc, c'est pour ça que quelque part on te dit mais plus tu vas attendre, plus ça va être long finalement. Donc, il faut déjà que tu le mettes vraiment en place. Et moi, je reviens vraiment sur l'idée du poison qui est beaucoup lié à l'émotionnel, aux angoisses, aux peurs, aux inquiétudes, au problème de légitimité, de choses comme ça parce que tu es vraiment un émotif dans l'âme pour moi. Il faut vraiment que tu coupes avec ce fardeau-là émotionnel. C'est hyper important. Aussi, je dirais un souci comme si comme si tu as peur d'être égoïste ou de ne penser qu'à toi. J'ai l'impression que tu es quand même très centré peut-être sur les autres avec vraiment un rôle de protecteur peut-être envers les autres. Comme si tu te focalisais plus vraiment sur le comment dire le bien-être des autres que sur ton propre bien-être. Alors, c'est bien voilà d'être il y a un peu l'énergie de mère universelle quand même dans vos énergies avec l'impératrice en plus. Donc, il y a cette tendance à couver les autres à protéger les autres n'importe quel être vivant d'ailleurs. Et toi, tu peux vite te brider finalement parce que te brider te limiter parce que tu te sens vraiment indispensable pour toi tu es indispensable tu dois être là tu voilà les amis essayez de comprendre aussi que le message c'est ok c'est vraiment une très belle énergie ce rôle de protecteur mais attention quand même parce que dans l'histoire tu t'oublies ce qui crée de la frustration ce qui crée de la perte de confiance en toi ce qui crée de la stagnation de la procrastination dans beaucoup de choses parce que tu n'as même plus d'énergie pour toi-même et du coup tu es beaucoup quand même dans la contrainte j'ai l'impression dans l'obligation la responsabilité la contrainte pour moi il faut un petit peu te détacher de ça pour aller vers plus de plaisir et notamment j'ai vraiment cette impression aussi plus de loisir de sortie de loisir ouais de plaisir je dirais parce que moi je sens une charge lourde au niveau responsabilité donc vous voyez comme ça je vous parle comme si on se privait on se sacrifiait on se prive choix en équilibre on doit retrouver un équilibre ici on doit instaurer un nouvel équilibre dans sa vie et tu vois bien que tu l'as à côté de l'art et de la beauté parce qu'à mon avis il y a un manque il y a un manque de ça dans ta vie de loisir de plaisir savourer profiter c'est en manque dans ta vie et toi déjà parce que tu te mets énormément de barrières de barrières tu dois peut-être accepter de te faire un peu plus épauler à toi de voir mais comme si il fallait que tu te dégages du temps ou que je ne sais pas mais moi je pense vraiment qu'il y a un nouveau rythme de vie à adopter quelque part petit bonheur oh j'adore prendre conscience aussi de tous ces plaisirs simples de la vie ces petits bonheurs vraiment réussir à les voir parce que tu sais des fois dans notre vie dans notre quotidien on n'arrive même plus à voir les petits bonheurs les petits plaisirs de la vie bah non parce qu'encore une fois c'est une histoire de est-ce que je suis présent dans ce que je fais au quotidien ou est-ce que je suis toujours dans mes pensées à penser à ci à penser à ça à ne pas oublier ça à ne pas oublier ci il y a peut-être un don de soi ici qui est trop important par rapport aux autres à l'extérieur et du coup on n'arrive même plus à avoir ces petits plaisirs ou à les apprécier finalement bah non parce qu'on est toujours soit en train de projeter l'avenir mais ça peut être tu projettes dans une heure c'est-à-dire dans une heure ah oui dans une heure faut que je pense à ça faut que je pense à ci donc l'instant présent finalement t'y es très peu et ça attention parce que c'est une véritable souffrance après t'arrives à la fin de la journée t'as l'impression clairement voilà d'avoir rien fait d'avoir couru toute la journée que c'est pas une journée finalement vraiment ou profitable enfin tu vois ce que je veux dire regarde-moi comme je n'ose me regarder alors ça les amis c'est ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure tu donnes trop de de pouvoir aux autres vraiment c'est il faut vraiment que toi tu te vois comme tu es toi avant tout et ici vraiment c'est une guidance pour ça c'est un signe c'est un message par rapport à ça prendre conscience de ton potentiel de la belle personne que tu es là avec Alice on le sait que t'es une personne vraiment voilà dans comment dire tu es une belle âme tu es une belle âme vraiment mais tu sais à force des fois de donner de donner et après de se perdre c'est à dire qu'on ne sait même plus ce qu'il en est ce que l'on vaut on est fatigué épuisé rincé finalement parce que tous les tous les éléments extérieurs pompe ton énergie à toi que tu n'en as même plus pour toi même ça peut finir par te rendre irritable par te rendre las par te rendre frustré donc à un moment donné là c'est plus possible il faut prendre conscience de ça vraiment il ne faut plus attendre finalement la reconnaissance des autres sois toi reconnaissant pour qui tu es pour ce que tu veux faire donner ce que tu incarnes au lieu d'attendre toujours l'aval et la reconnaissance des autres parce que tu cours après quelque chose finalement alors que c'est à toi d'incarner ça c'est à toi de te féliciter c'est à toi d'être vraiment fier de qui tu es de ce que tu fais de ce que tu donnes parce que vraiment vraiment tu es comment dire il y a vraiment ici quelque chose d'extrêmement positif que tu peux faire que tu peux mettre en place et c'est vraiment lié à ce à ce désir profond finalement à ce projet soit que tu es en début de gestation avec ce projet donc tu as déjà lancé le projet mais peut-être que tu t'impatientes tu manques de confiance en toi bref il y a quelques petits quelques petits tracas garde vraiment cette ligne de conduite de je crois en moi ça va fonctionner je réponds à un appel j'ai confiance en moi je peux avoir confiance en toi parce que moi je te le dis vraiment l'univers croit en toi et a confiance en toi sur ce coup là vraiment tu vas briller ça demande du temps mais ça demande vraiment de la vue de la persévérance de l'enthousiasme de l'amour finalement pour ce projet pour le nourrir correctement il faut que tu arrives à travailler sur tes parts d'ombre et également sur peut-être les choses à l'extérieur de toi dont il faut que tu te débarrasses par ça tu te débarrasses après les amis là ça dépend de ce qui est autour de vous mais si tu ne peux pas couper physiquement avec ces choses là essaye de couper émotionnellement tout simplement l'énergie que tu donnes peut-être à ces personnes là et bien tu vas moins donner tu vas en garder un petit peu plus pour toi et là tu vois tu commences à couper un peu énergétiquement à toi de voir trouve le diamant caché tiens donc oui il y a ici un diamant caché il y a vraiment ici cette notion de cadeau quelque part cette notion vraiment d'épanouissement qui peut avoir lieu dans ta vie et le diamant caché finalement c'est lié à ce projet qui est en gestation voilà donc comment ça te parle parce que là c'est un signe qui confirme que ton projet c'est le bon que tu ne te plantes pas de chemin maintenant on a quand même du faux bien que tu redéfinisses ce projet parce que peut-être tu sais des fois on commence le projet puis en cours de route si on a beaucoup d'obstacles c'est parce qu'on doit le redéfinir tu vois ce que je veux dire tu peux prendre confiance en toi vraiment pour moi le diamant quelque part c'est toi par rapport à ce projet tu peux le réussir ça peut être un véritable succès et peut-être que justement il te manque un élément parce que tu as débuté mais tu n'as pas encore bien ciblé le truc et une fois que tu vas avoir ciblé complètement le truc dans ta façon peut-être de mener à bien ton projet de penser dans la façon que tu as peut-être dans tes actions tu vois une fois il suffit peut-être que tu trouves juste le petit truc à changer pour que ce soit complètement c'est parti quoi tu vois alors notre choix c'est vraiment un très très beau tirage quand même c'est un beau signe les amis waouh le coeur la clé se trouve quand même dans l'amour voilà et je te l'ai dit au début ce projet tu dois le nourrir avec beaucoup d'amour de l'enthousiasme de l'optimisme de l'amour de la confiance c'est hyper important ce projet là il y a la passion il y a l'amour qui est relié si tu perds ça c'est pour moi parce que tu te sens tu rentres en frustration tu commences à perdre confiance en toi motivation mais à la base c'est un projet de coeur et ça tu ne dois pas le perdre de vue c'est un projet de coeur et des fois tu sais quand tu rentres dans la course folle de la compétition la course folle peut-être de l'idéalisme de la perfection tu te perds l'amour n'est pas perfection pas du tout l'amour ça se vit ça se vibre la perfection c'est le contrôle des choses l'amour c'est pas lié au contrôle pas du tout si tu rentres dans le contrôle par rapport à ton projet tu rentres dans le perfectionnisme dans l'idéalisme tu rentres dans quelque chose de trop carré où finalement tu te déconnectes de ta joie de ton amour de ta source d'inspiration de ton enthousiasme et tu rentres dans un truc beaucoup plus tu vois je ne sais pas comment te dire mais la pression tu te mets la pression aïe c'est pas bon la pression c'est pas bon tu te déconnectes du plaisir donc dans ce projet tu ne dois pas te déconnecter du plaisir voilà vraiment tu as les cristaux l'accomplissement les amis je pense que j'ai rien d'autre à dire il y a un accomplissement à la clé par rapport à ce projet maintenant tu as eu plusieurs infos quand même mais le signe que tu attendais je pense que je pense vraiment que tu attends tu as besoin d'être rassuré par rapport à ce projet je pense que là le signe est là tu peux être rassuré par rapport à ce projet et tu as les succulentes la résistance j'adore c'est vrai que cette fleur est-ce que vous avez des succulentes chez vous parce que vraiment les succulentes ça vit de rien c'est incroyable la résistance d'une succulente c'est hallucinant vraiment il y a quelque chose chez toi de très fort finalement je pense que tu es quelqu'un qui a vraiment expérimenté la résilience dans ta vie tu as une sagesse en fait c'est marrant parce que je te sens prêt par rapport à ton projet je serais pas étonnée que pour beaucoup vous avez commencé vous êtes en début de gestation j'allais dire de grossesse mais c'est vraiment le terme finalement c'est comme si ce projet tu le portais en toi comme une grossesse quoi tu vois écoutez les amis il y a cette notion de résistance dans le sens où comme tu es très sensible t'es sensible t'es quand même il y a de l'émotivité enfin non c'est pas de l'émotivité c'est de la sensibilité je sais pas comment dire t'as une espèce de sensibilité comme ça où toi du coup autant c'est génial la sensibilité parce que du coup t'es très intuitif tu ressens beaucoup de choses mais ça peut être aussi ah tu vois ces petites souris peuvent être liées à cette sensibilité parce que bah tu vas être sensible à beaucoup de choses donc ça peut vite te remettre en question ça peut vite te décourager tu peux vite être découragé tu peux vite te sentir frustré tu peux avoir l'impression que c'est jamais assez bien tu vois parce que t'es tout le temps là avec tes antennes sensitives là tu vois t'es tout le temps en train de te poser trop de questions tu ressens ça puis après tu ressens ça enfin waouh ok donc il y a quand même cette notion de persévérance t'as eu le neuf de bâton qui est ici pour moi se couple avec cette carte de la succulente de la résistance fait preuve de persévérance tu as tout pour réussir et mener à bien ce projet parce que cette résistance elle est à l'intérieur de toi vraiment t'as une force incroyable ne doute pas de ta force alors là vraiment tu ne peux pas en douter pour moi vraiment c'est comme si vraiment ton trône était déjà là et on attend que tu prends place sur ce trône il y a un nouveau rôle ici qui est en train de se dessiner pour toi qu'est-ce que c'est ? quel est ce nouveau rôle ? quelle est cette nouvelle casquette vraiment ? cette couronne qu'il est temps que tu mettes sur ta tête prend place vraiment le soleil les amis c'est quand même l'idée de briller l'idée vraiment d'accomplir quelque chose c'est le oui c'est la joie c'est la fête c'est l'idée d'être vu aussi c'est peut-être un projet qui demande à être vu on est reconnu c'est la reconnaissance aussi le soleil écoute ah tiens donc interdiction route barrée ah bah ça c'est toi je te l'ai dit toi à cause des souris là tu te mets des gros interdits des grosses routes barrées c'est fou c'est fou c'est à cause de ces souris alors bon les souris on a vu que moi j'ai l'impression que c'est très émotionnel les angoisses l'anxiété et compagnie il y a les croyances limitantes enfin bref tout ce qu'on a vu au départ l'amour a pour certains alors pour certains ça peut être justement parce que on n'ose pas incarner l'amour on n'ose pas comment dire on est peut-être un peu les peurs te bloquent tes peurs te bloquent peut-être tu n'oses pas peut-être aussi montrer ton amour pour telle ou telle chose tu n'oses pas développer ça mais ça peut être aussi peut-être que il y a un lien avec une personne qui vous bloque dans l'accomplissement de votre projet ça c'est à vous de voir les amis oui il y a aussi un blocage avec l'amour alors peut-être que pour certains ça concerne un projet de relation un projet d'amour ça peut être aussi un projet d'enfant je ne sais pas écoute bien tu es aimé tu as le droit d'être aimé autorise-toi l'amour prends comme ça te parle ce message il faut absolument que tu fasses rentrer l'amour dans ta vie l'amour elle vibre de partout autour de nous il faut que tu vois tout l'amour qui est autour de toi la nature vibre l'amour les animaux vibrent l'amour les enfants vibrent l'amour sont des êtres purs les proches que tu aimes vibrent l'amour ta maison peut vibrer l'amour il y a plein de choses dans ton quotidien qui vibrent l'amour finalement c'est à toi aussi de les reconnaître c'est à toi c'est à toi de comprendre finalement que l'amour est partout et que l'amour tu peux semer de l'amour tu vois c'est important ça de te relier à l'amour je pense parce que peut-être que tu t'es déconnecté ou tu t'es interdit parce que tu as eu des expériences négatives en lien avec l'amour dans ton enfance bref on expérimente tous des choses moins sympas on va se sentir rejeté on va se sentir mal aimé abandonné humilié aïe et après on se bloque et on se ferme à l'amour il faut que tu provoques ce déblocage par rapport à l'amour alors est-ce que tu as l'impression que les autres ne t'apprécient pas ta juste valeur est-ce que tu as l'impression d'être toujours la dernière roue du carrosse d'être mis de côté et tu as l'impression aussi peut-être que tu ne mérites pas d'être aimé que tu ne dois pas être assez bien assez ci assez ça parce que à chaque fois tu es trahi on te ment on te rejette on n'écoute pas ce que tu as à dire donc tu te dis je n'ai pas le droit à l'amour en fait je ne suis pas assez bien je ne suis pas assez ci oulala on stop avec ça plus tu vas croire que les autres ne t'aiment pas plus ça va être une réalité une vérité alors déjà cette croyance là tu me l'enlèves parce que c'est peut-être une croyance que tu as depuis longtemps automatiquement n'oublie pas tu as une croyance tu as une pensée pensée entraîne une émotion une émotion entraîne une action si tu as pensé ça tu as attiré quoi à toi des personnes qui t'ont vu comme toi tu penses qu'ils devaient te voir tu vois ce que je veux dire attention si tu penses qu'on ne va pas t'aimer il risque de se passer ça donc les amis ici vraiment c'est très important il y a un cadeau en chemin pour toi qui est lié à l'amour tu vas recevoir beaucoup d'amour voilà et là on te dit bien par contre commence par lever ta barrière que tu t'aimises il faut que tu te sentes aimé apprécié mais tout ça déjà il faut que toi tu t'aimes que tu t'apprécis que tu apprécies ce que tu fais c'est hyper important les amis pour que ce projet puisse voir le jour tu es quand même au centre de ce projet tu vois ce que je veux dire plus tu vas t'ouvrir à l'amour sous toutes ses formes plus les cadeaux vont vraiment venir à toi donc c'est hyper hyper important aime-toi et les autres t'aimeront waouh l'abondance voilà moi les amis je ne dis plus rien je ne dis rien de plus donc ça peut être tout simplement l'amour arrive vraiment sous forme de cadeau dans ta vie là ta vie va quand même prendre un nouveau tournant ça peut être par exemple parce que tu as un projet enfant et bien l'enfant est un véritable cadeau avec une énergie d'amour incroyable qui arrive dans ta vie en fait c'est marrant parce que pour moi tu t'étais interdit l'amour dans ta vie je ne sais pas sous quelle forme et vraiment ce projet peut t'en libérer parce que ce qui va résulter de ce projet c'est vraiment une abondance d'amour alors ça les amis quand même waouh on adore on adore ça peut être ça ça peut être tu as un projet par exemple de création si tu crées avec amour ton projet va peut-être aller toucher une communauté toucher des personnes cette communauté ces personnes là vont te renvoyer de l'amour à foison fois mille ça peut être peut-être que tu étais fermé à cause de beaucoup de peurs de craintes de croyances limitantes à l'amour d'un partenaire d'une partenaire j'ai mis de gros boulot là dessus lève moi c'est interdit parce que là il y a une très très belle rencontre très enrichissante qui arrive mais tu vois bien jusque là tu n'attirais pas les bonnes personnes à cause de tes souris intérieures on coupe les souris et là alors la barrière va se lever donc vois un petit peu comment ça te parle mais waouh en tout cas ce qu'on t'annonce c'est ça donne envie un souffle glorieux inspirer l'émerveillement de la vie ça c'est fou on t'appelle vraiment à t'émerveiller de la vie de toute la beauté qui t'entoure plus tu vas le faire plus tu attires l'amour et tu invites l'amour dans ta vie tu sais que l'amour c'est l'énergie la plus forte l'amour est partout si tu te connectes à l'amour tu récolteras amour en tout et pour tout l'abondance dans la vie est liée à l'amour tu vois un peu j'ai l'impression qu'on te dit sois amour vibre amour dans tes pensées dans tes gestes dans tes émotions dans tes actions vibre amour sois amour et surtout reste toi-même reste toi-même dans le sens où n'essaye pas d'incarner une autre personne ça ne sert à rien t'attireras pas à toi les bonnes personnes si tu portes un masque tu seras toujours déçu des personnes que tu vas attirer dans ta vie si tu portes un masque lié à ton projet c'est-à-dire si tu mets en place un projet que tu n'y crois même pas tu le fais pour faire comme les autres aïe 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 sois authentique dans ce projet tu verras que du coup si tu es authentique tu actives l'aimant de l'authenticité de l'amour pur et véritable qu'est-ce que tu attires à toi ? la même chose expirez et détendez-vous dans la plénitude de votre soie véritable ah bah voilà j'avais pas tout lu les amis votre soie véritable votre être authentique c'est ça la clé sois authentique c'est l'une des clés et tu attireras à toi ce qui te correspond un souffle glorieux oh l'amour maternel non mais les amis c'est incroyable en plus t'as l'impératrice t'as vraiment l'énergie d'une mère pour tous que tu sois un homme ou une femme là je te parle de l'énergie j'adore bah voilà mais ça je le savais vous êtes enveloppés dans des ailes bienveillantes prodigants réconfort et protection je peux vous dire que soit vous avez manqué d'amour maternel attends les amis ça va me faire ça va me faire pleurer soit vous avez manqué d'amour dans votre vie non mais moi vous avez manqué d'amour les amis alors soit c'est l'amour maternel parce que peut-être vous savez des fois on est dans une famille alors soit des fois effectivement il y a vraiment de la cruauté au sein de la famille soit des fois on a des besoins que nos parents ne peuvent pas combler ou ne comprennent pas et on pense du coup on est dans le manque d'amour mais c'est pas pour ça que vos parents ne vous aiment pas vous voyez ce que je veux dire c'est que eux ont une approche de l'amour qui ne vibre peut-être pas avec vous bah ça peut arriver les amis et il y a eu peut-être un manque une frustration une croyance d'un manque ou qu'on n'était pas aimé par sa mère par son père par ses parents à vous de voir les amis mais dans tous les cas je ne sais pas comment ça s'est manifesté mais je pense que vous avez souffert d'un manque d'amour parce que vous êtes un être très sensible il y a une forme de sensibilité chez vous vraiment ouais vraiment vous êtes une personne remplie d'amour et je pense que du coup pour ne plus souffrir vous avez un peu décidé de vous mettre des barrières des freins par rapport à l'amour en fait c'était en protection tout simplement ici ce qu'on vous dit c'est que tu es aimé sache une chose de l'autre côté vraiment tu es protégé tu es aimé par des ailes bienveillantes qui te prodiguent réconfort et protection et pour moi vraiment les amis cet amour là il y a un amour là véritable qui est en train d'arriver comme un cadeau dans votre vie ça me remplit le coeur vraiment de joie pour vous comme si vous allez d'un coup avoir une vague d'amour être reconnu être aimé à votre juste valeur qu'est-ce que c'est ? ça peut être une communauté ça peut être un enfant ça peut être l'arrivée d'une personne ça peut être plein de choses donc les amis voyez comme ça vous parle mais quel beau message allez je vous dis une petite affirmation pour vous choix j'ai l'impression que j'ai passé beaucoup de temps avec vous en cas de fatigue faites une pause reposez-vous et retrouvez votre détermination les amis c'est pas quelque chose que je vous ai dit tout à l'heure quand il y a des jours sans c'est pas pour ça qu'il faut vous décourager sur votre projet c'est normal ou vous culpabilisez encore pire parce que vous vous avez tendance à vous culpabiliser beaucoup mais non c'est normal c'est normal t'es fatigué t'as plus envie tu perds ta motivation pas de panique pas de panique fais une pause repose-toi et tu retrouveras ta détermination t'inquiète pas chaque matin réveillez-vous avec la possibilité de créer la journée que vous souhaitez non non franchement j'adore j'adore parce que là on tombe sur deux affirmations qui viennent vraiment compléter le tirage on a parlé de redéfinir tes objectifs chaque matin réveillez-vous avec la possibilité de créer la journée que vous souhaitez oui vraiment là tu vas te reconnecter à ce projet à cet objectif bien défini et chaque jour tu vas faire un petit pas tu vas mettre une pensée d'amour tu vas faire une action dans l'amour tu vas créer ta journée tu vas mettre en place vraiment tu vas aller alimenter nourrir ce projet par un petit truc mais chaque jour et alors là tu vas voir que tu es en train de te connecter à quelque chose d'incroyable à une réalisation à un accomplissement mais ça commence maintenant les amis parce que ce projet il y a quand même un temps de gestation les amis je vous laisse ici moi je vous fais des bisous n'hésitez pas à vous abonner liker commenter partager pour soutenir mon travail un grand grand merci du fond du coeur surtout prenez soin de vous les amis et j'espère que ce tirage cette guidance aura confirmé sera le signe que vous attendiez allez je vous dis à bientôt allez amis du choix de c'est parti on y va vous qui avez pardon ça commence bien j'ai la voix qui vous qui avez choisi le hiérophante les amis le pape l'arcane 5 l'arcane majeur 5 du tarot alors on va déjà un petit peu voir ensemble comme ça ce que ça peut m'inspirer ce qui me vient on voit ici cet arbre magnifique majestueux il y a vraiment on sent cette présence tu vois il y a vraiment la notion pour moi de présence on en impose ici c'est à dire que si tu te balades cet arbre t'es obligé de le remarquer t'es obligé de le voir et il y a ce côté aussi finalement confiance je sais pas comment dire affirmation affirmation cet arbre il est bien ancré au sol il est bien enraciné il sait pourquoi il est là il sait son rôle pourquoi il est là et c'est un arbre qui a conscience et bien de sa beauté de sa lumière qui a conscience aussi je dirais de son pouvoir alors pouvoir les amis pas dans un sens attention négatif dans le sens où il sait quel est son rôle quelque part tu vois et il est pas du tout désaligné déconnecté avec ça ou gêné tu vois il a pas de gêne en fait oui il est cet arbre magnifique c'est un arbre qui a un rôle bien précis et il l'accepte il l'accepte il l'assume et il le vit pleinement finalement donc il y a une forme moi je ressens une forme d'épanouissement ici je ressens une forme d'épanouissement il y a une idée aussi de de déploiement d'enracinement tac je prends place ok moi déjà c'est comme ça que je le ressens et alors si on regarde bien il y a deux petits oiseaux ici deux petites mésanges hop qui le regardent tu vois il y a vraiment cette notion de voilà il y a aussi cette notion d'admiration mais pareil pas une admiration toxique il y a vraiment l'idée comme ça on regarde on on est admiratif mais dans un sens vraiment plutôt je sais pas comment on pourrait appeler ça mais on est reconnaissant c'est plutôt cette notion là moi je vois une idée de reconnaissance quelque part alors moi ce que ça m'évoque quand même c'est un peu l'idée déjà on est sur le hiérophante le 5 il y a la notion pour moi en tout cas de transmission d'enseignement on transmet quelque chose il y a l'idée aussi de l'élève au maître il y a je me demande vraiment alors là de toute façon pour moi il y a une notion de savoir il y a une notion de compétence il y a une notion d'expérience quelque part comme si tu avais été cet oiseau à un moment donné qui a appris on lui a transmis un savoir qui a appris ou qui a développé des compétences dans un domaine et c'est comme si là on venait un petit peu t'expliquer et te montrer maintenant tu peux passer de l'élève au maître maintenant à toi d'être cet arbre majestueux tu vois il y a un peu cette idée là quelque part que moi je trouve enfin en tout cas que je ressens on va aller voir plus loin bien sûr ok moi pour moi c'est vraiment l'idée je prends ma place mais quelle est cette place finalement ok chouette parce que je sens de la réserve on se dit un petit peu mais vraiment est-ce que je peux vraiment être cet arbre comme cet arbre bah pour moi il y a un oui il y a un oui là ok donc toi le signe la confirmation que tu attends peut-être c'est est-ce que je peux me permettre de prendre ce rôle de prendre cette place je sais pas il y a un peu tu vois cette idée là pour moi qui ressort waouh ok on a l'étoile bon alors là à un moment donné les amis à un moment donné si on doute ici je ne sais pas mais ce n'est pas possible tu as l'étoile le talent le don tu sais l'idée un petit peu l'étoile l'étoile qui brille finalement qui brille de mille feux tu peux être la star alors quand je dis ça les amis c'est tu me comprends prenez pas ça au premier degré mais tu peux être la star dans un domaine toi alors star non on enlève le mot star c'est peut-être un peu trop bon tu peux être vraiment oh bah je ne sais pas je ne trouve pas le mot oh bref bon bref reconnu on va lire ça comme ça voilà il y a une notion moi en tout cas ce que je ressens les amis vraiment on va finir vraiment par te voir pour cette belle personne que tu es tiens pour ce que tu as à transmettre ce que tu as à donner tu seras reconnu et apprécié pour ton travail il y a quand même une notion les amis de surtout avec l'étoile moi qui viens confirmer ça de savoir de don de talent de savoir t'es doué dans quelque chose voilà là faut que ça vous parle c'est à dire que là toi tu attendais une confirmation concernant une passion un don un talent quelque chose dans ce goût là tu attends vraiment encore cette confirmation pour te dire c'est bon ok j'ai encore une confirmation je ne me trompe pas ici il y a vraiment cette notion qu'on n'arrive pas à vraiment oser peut-être se montrer oser se lancer on attend encore et encore des signes des confirmations c'est comme si j'avais l'impression qu'on attendait encore et encore d'être prêt mais qu'attends-tu réellement moi j'ai l'impression que tu as beaucoup d'attentes tu te mets une pression tu te mets des attentes vis-à-vis de toi énormes énormes donc je confirme ici pour beaucoup vous avez un savoir un don un talent une expérience aussi possiblement dans quelque chose tu dois en faire quelque chose c'est vraiment quelque chose qui peut te mener loin qui peut te porter loin et au-delà de ça les amis c'est quelque chose qui est en toi finalement c'est quelque chose qui t'appelle on peut être ici sur de la vocation sur de la mission d'âme wow tu as l'anneau pour le oui à un moment donné on te dit de t'engager moi là les amis écoutez excusez-moi excusez-moi mais qu'est-ce que je peux vous dire d'autre c'est-à-dire que là on te dit mon cher ami engage-toi c'est-à-dire que là tes guides ils sont là puis ils te disent mais attends mais là est-ce que tu comprends le message engage-toi c'est un oui on te dit oui encore et encore parce que pour moi il y a vraiment cette notion je ne sais pas pourquoi mais de encore et encore tu vois tu vois c'est vraiment l'idée comme un besoin que tu as d'encore et encore te rassurer sur tes capacités tes compétences ton savoir ton talent ton don je peux est-ce que je peux vraiment y aller j'y vais j'y vais pas vraiment est-ce que vraiment vous me confirmez que je peux y aller bah oui là les amis attendez j'espère que ça filme les amis ah ouf ça filme parce que là un message comme ça les amis écoutez à un moment donné vraiment là moi je te dis là c'est la confirmation quoi vraiment bon engage-toi oh là là les amis c'est quoi ce don ce talent c'est quelque chose qui est inné quand même comme les amis c'est à dire que soit vous avez une facilité d'apprentissage concernant ce domaine là mais parce que derrière il y a une passion tu sais c'est vraiment on sent le passionné quand même là il y a vraiment une passion il y a un appel c'est aussi quelque chose pour moi qui était peut-être complètement inné depuis que tu es petit il y avait quand même des signes ou alors tu voilà tu étais très attiré par ça j'en sais rien mais il y a une notion de il y a une passion il y a quelque chose quand même tu vois parce qu'il y a l'idée des racines tu as vu les grosses racines de cet arbre cet arbre c'est toi c'est à dire que tu es plus que riche en savoir en expérience et moi pour moi tu ne te vois pas j'ai l'impression que te guillent et te disent mais ne vois-tu pas ton potentiel et ce que tu pourrais apporter aux autres et au monde apparemment non tu as du mal tu as du mal ou alors une partie de toi je pense est confiant et sait mais une autre partie de toi te fait mais alors mais tellement douter et tu as peut-être eu aussi des expériences pas très positives qui alors t'ont complètement hop je doute complètement oui parce que peut-être que tu attends trop finalement peut-être le retour des autres la confirmation je pense que tu attends trop de confirmation finalement tu vois venant de l'extérieur alors que cette confirmation doit venir de l'intérieur toi tu sais ce que tu vaux toi tu sais tes compétences tes qualités ton don ton savoir bref ce que tu fais tu fais du bon travail donc je ne sais pas ce que c'est les amis mais vraiment vous êtes vous êtes fait pour ça on va le dire vous êtes fait pour ça et maintenant on te demande de t'engager dans cette voie là sur cette voie là on avait le chemin derrière ça j'aime beaucoup c'est à dire que là vraiment tu vois quand je te disais j'y vais j'y vais pas je peux vraiment vraiment vous m'autoriser à prendre ce chemin là à y aller écoute oui moi là je te dis t'as le chemin et là t'as l'anneau l'engagement à un moment donné on te dit mais vas-y quoi vas-y regarde t'as en plus le bateau derrière donc à un moment donné les amis là vraiment waouh 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 il y a une nouvelle aventure il y a une nouvelle aventure ici alors on voit quand même que vous avez un poids parce qu'il y a la croix qui est pas loin là il y a un poids quand même il y a un truc vraiment qui qui vous embête quand même moi je pense vraiment que c'est votre alors déjà votre mental il y a une grosse part ici du mental qui est lié aux peurs et il y a un truc qui bloque là vraiment mais je vais te dire que surtout en plus peut-être ce manque de confiance en toi puis ce mental un petit peu saboteur on va dire ça comme ça parce que tu sais le mental bon voilà quand il est déséquilibré ce mental c'est un peu le saboteur c'est à dire que lui il va toujours nous dire c'est pas assez bien c'est nul tu peux mieux faire oh là là oh si oh ça bon les critiques l'esprit critique le mental c'est le roi pour ça et moi je sens qu'il y a vraiment une forme de t'es dur avec toi même t'es dur avec toi même mais je pense que c'est parce que aussi t'as pas forcément été porté comment dire t'as pas forcément été c'est pas forcément une voie facile quelque part j'ai l'impression que t'as eu beaucoup d'embûches qui t'ont dévié de ce chemin là qui t'ont dévié de ton don de ton talent de ton potentiel il y a pu y avoir voilà des espèces de confrontations comme ça auxquelles tu as dû faire face et qui t'ont dévié parce que j'ai l'impression qu'on a grignoté de ta confiance en toi finalement et tu t'es voilà tu t'as complètement dévié de ce chemin ça peut être étant petit on t'a dit mais ça ça mon petit c'est une passion tu ne vas pas en faire ton métier il faut que tu trouves un vrai métier tu vois il y a quelque chose comme ça ici alors là vraiment bon ok donc bah oui quand on est jeune qu'est-ce qu'on fait bah on écoute les grands voilà les grands la voix de la sagesse quelque part ah oui bon des fois c'est pas vraiment la voix de la sagesse donc tu vois il y a un peu de ah bon j'ai l'impression voilà il y a eu un peu d'embûches il y a pu aussi y avoir vraiment des éléments de vie traumatiques parce qu'on voit les embûches avec c'est un vrai défi toi quand même c'est un vrai défi mais sache que derrière ce défi ce défi de vie j'ai l'impression que c'est un défi majeur dans ta vie réussir à prendre place derrière ce défi ok ce défi est lié à des peurs finalement peur peut-être d'échouer peur de de finalement se dire ah ok finalement ça fonctionne pas ça marche pas donc derrière l'échec il y a une peur de quoi finalement bah voilà une peur que mon rêve hop parte en mille morceaux en mille morceaux que finalement je me suis illusionnée tu vois ça ça fait peur finalement d'affronter des fois son rêve et de le mettre de le mettre à bien dans la réalité parce qu'on se dit aïe si finalement je me rends compte que c'est compliqué que ça va être difficile que ça marche pas ah je vais descendre bien bas et je sais pas si je vais pouvoir me relever j'ai tellement misé sur ça je sais pas si je vais pouvoir me relever les amis faut absolument vous détacher de ça parce que plus vous allez nourrir ça plus vous allez augmenter votre peur et plus du coup le fossé entre c'est bon je me lance va se creuser finalement donc il faut absolument que tu gagnes confiance en toi alors surtout avec un tirage comme ça vraiment les amis alors attention il faut que ça vous parle d'accord on est bien d'accord c'est à dire que vraiment là avec l'étoile on est ok il faut que ça vous parle il faut vraiment que tu te posais cette question c'est à dire j'y vais j'y vais pas j'ose me lancer ou tu vois parce que tu sais que t'as un truc que tu pourrais développer là vraiment les amis il faut que ça vous parle donc on voit aussi avec la croix qu'il y a eu quand même des événements traumatisants beaucoup de chagrin quand même moi je dis qu'il y a eu beaucoup de traumatismes d'événements chagrinants quand même qui pareil à chaque fois ralentis parce qu'on sait très bien que les traumatismes les chagrins bon bah voilà quand on est dans ces énergies là on n'a pas forcément la force vitale l'énergie la motivation l'enthousiasme et bien tout simplement pour construire sa vie bâtir sa vie se lancer dans des projets parce qu'il y a une certaine vulnérabilité et quand on se sent fragile et vulnérable on n'a pas finalement cette force bah non parce que notre force et notre énergie vitale elle est concentrée finalement sur la notion de il faut que je remonte la pente donc on ne peut pas tout faire à un moment donné tu vois c'est compliqué il faut gérer le chagrin il faut remonter la pente il faut réussir à garder la tête hors de l'eau bon bah voilà notre énergie est là à ce moment là on ne peut pas utiliser cette énergie là pour construire un projet c'est compliqué c'est compliqué on ne peut pas tout faire donc il y a vraiment cette notion effectivement je pense que tu as été beaucoup retardé voilà il y a eu plusieurs épisodes de vie comme ça qui ont pu te ralentir te freiner te bloquer bon ok ça je pense que c'est quelque chose qui peut vous parler vraiment très bien toujours est-il que notre étoile elle est toujours là alors sache qu'en plus tu es quand même fortement protégé tes guides sont vraiment autour de toi ok alors on va regarder une lame du tarot qui va un petit peu nous conseiller vous indiquer ce que tu dois incarner ce sur quoi peut-être tu dois travailler ce que tu dois incarner waouh la reine de denier les amis elle est magnifique cette reine de denier dans son énergie c'est une reine très généreuse le don d'elle-même elle a aucun problème avec ça c'est une reine qui est dans le partage ça c'est très beau les amis d'avoir eu la reine de denier pour vous la reine de denier elle construit la reine de denier elle a bâti quelque chose là il y a quand même une notion de bâtir quelque chose à toi c'est quelque chose à toi c'est-à-dire que tu es l'acteur principal tu es cet arbre incroyable mais regarde cet arbre qu'est-ce qu'il fait il apporte la protection pour les oiseaux on voit même un petit trou ici c'est un c'est un abri pour les animaux c'est-à-dire qu'il est fort il est majestueux il a un savoir il a une sagesse il a un don il a bref il le partage aux autres et là les amis vraiment ça me met les frissons parce que c'est exactement la reine de denier c'est la reine de denier ce que j'ai je sais que je dois le partager parce que il y a cette notion effectivement d'impact sur les autres il va falloir il va falloir aussi le choix bien comprendre que ce qui est important c'est que tu fasses les choses avec le coeur et ne perds jamais ça et ça c'est important parce que tu verras que la pression de la société la pression des autres il faut toujours plus il faut toujours mieux il faut rester en tête de course je ne sais pas si ça se dit mais tu vois ce que je veux dire cette notion de compétition cette notion de à qui va être le plus vu à qui va gagner le plus d'argent à qui va non non c'est à dire qu'à un moment donné il ne faut pas que tu tombes là-dedans ne tombe pas dans ce piège ne tombe pas dans ce piège et protège-toi de ça ne va pas trop regarder ce que font les concurrents les gens j'en sais rien je ne sais pas comment on peut appeler ça ceux en tout cas qui peut-être sont dans le même domaine que toi ou autre va pas trop va pas trop regarder parce que tu sais ça pourrait un petit peu te faire d'un coup tu vas te dire ah ouais d'accord il faudrait peut-être que je fasse ça moi aussi puis que oui mais non non toi fais comme tu le sens toi finalement écoute ton coeur en premier et ça c'est le problème c'est que quand on est dans ce brouhaha finalement c'est à dire qu'on est tout le temps happé par ce que font les autres maintenant c'est à dire que voilà avec les réseaux sociaux en plus enfin bref on voit facilement ce que font les autres ce qui fait que finalement ça nous brouille un petit peu puis on est dans un brouhaha constant comme ça ce qui fait qu'on va être influencé des fois sans le vouloir tu vois donc des fois on dévie de nos propres idées de nos propres envies et des fois on doute même tiens j'avais cette idée là que j'avais envie de mettre en place ouais mais je pense que ça va pas marcher ça va pas plaire apparemment c'est ça qui plaît donc tu vois tu vas peut-être avoir tendance comme ça à te laisser influencer par les autres et du coup te retrouver à faire du comment dire du réchauffé finalement tu vois alors que non toi il faut vraiment on voit avec la reine de données que tu bâtisses quelque chose qui vraiment vibre avec toi pour toi c'est comme ça que tu veux amener la chose c'est comme ça que tu veux faire c'est comme ça que tu as envie de partager écoute vraiment ton coeur et surtout ce qui est important ici moi j'ai l'impression qu'on te dit c'est l'impact que tu vas avoir sur le monde et les autres n'oublie pas que c'est ça ta ligne de mire ta ligne de conduite et non pas le profit non pas finalement ce que ça va te rapporter alors ça ne veut pas dire parce qu'on reste humain que tu ne dois pas bien évidemment complètement l'ignorer non pas du tout on est bien d'accord mais ce qui est au centre ça ne doit pas être ça ce qui est au centre c'est ce que tu vas apporter aux autres fais les choses vraiment avec le coeur et ça ne l'oublie jamais ne l'oublie jamais parce que si tu fais ce truc là juste parce que tu sais que finalement c'est ce qui va te rapporter le plus mais que tu le fais voilà parce que simplement pour une question matérielle financière et pas vraiment parce que c'est quelque chose qui te parle avec le coeur que tu sais que c'est bon pour les autres attention pour moi tu dévieras de ton chemin parce qu'il y a vraiment cette notion ici d'être le plus possible sincère et dans le coeur dans le partage tu verras que la récolte tu l'auras et que ça tu n'auras pas à t'en soucier ne dévie pas de ton chemin donc tu as quand même une reine la reine déjà porte la couronne la reine elle prend place sur son trône donc les amis excusez-moi mais vraiment on vous invite à prendre place ce trône il est pour toi bon j'adore j'adore les amis j'adore waouh 10 de denier magnifique alors 10 de denier les amis on est dans la symbolique de l'héritage de la transmission à un moment donné écoutez qu'est-ce qu'on va quoi dire de plus finalement le 3 d'épée et oui c'est-à-dire que le chagrin on le ressent quand même c'est quoi cette ok il y a quand même quelque chose ici qui pour moi vraiment vous freine alors il y a beaucoup de déceptions le 3 d'épée c'est quand même la carte de la déception la carte vraiment du coeur brisé quelque chose vraiment vous a fait du mal les amis alors qu'est-ce que c'est est-ce que c'est alors peut-être parce que vous êtes quand même des personnes qui vont facilement se laisser atteindre peut-être par l'avis des autres le regard des autres la critique des autres et des fois ça peut être une toute petite critique c'est-à-dire que c'est bon de toute façon ça n'avait pas lieu d'être mais un petit pic ou quelque chose comme ça qui va tout de suite t'atteindre on voit vraiment que toi tu te prends des flèches comme ça droit dans le coeur est-ce qu'il n'y a pas aussi quelqu'un dans votre environnement dans votre entourage qui a tendance à vous tirer vers le bas plutôt qu'à vous voilà à vous porter finalement vers le haut à vous tirer vers le haut j'ai l'impression que plutôt c'est quelqu'un qui vous tire vers le bas comme ça est-ce que c'est des petites balles perdues comme ça paf 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 on s'en prend quelques-unes il y a de toute façon une notion de vraiment pour moi on t'a atteint à un moment donné dans ta vie vraiment et ça t'a comme fait perdre confiance en toi confiance en cette belle personne que tu es en tes talents comme si on avait voulu t'étouffer tu vois alors des fois c'est pas forcément conscient des fois c'est inconscient des fois ça peut être des parents qui étouffent un peu leurs enfants et finalement qui leur donnent trop de directives et qui vont aller étouffer un talent un don ça peut être aussi des fois un partenaire ou des personnes que l'on rencontre comme ça des fois c'est même des amis qui vont avoir trop le contrôle c'est assez waouh ok qui prennent le contrôle comme ça et on se sent complètement drivé par ces personnes là étouffé finalement et on n'ose plus s'exprimer briller faire des choix ses propres choix il y a une perte de liberté à un moment donné et en plus ce sont des gens qui finalement vous font beaucoup de mal en fait donc attention moi je dirais on a un 10 de données on est quand même sur la famille c'est à dire on est quand même sur un entourage très proche on inclut aussi les amis il y a pour moi une personne plutôt proche peut-être plusieurs je ne sais pas qui à un moment donné c'est comme si ces personnes là vous avez volé c'est ou cette personne je ne sais pas vous a volé finalement une partie de vous qui était la partie de votre talent de votre potentiel ici il y a un potentiel qui pour moi a été étouffé volé brisé à un moment donné un rêve peut-être même qu'on a brisé du coup reprends-le ce qu'on t'a peut-être on t'a privé on t'a poussé à faire des sacrifices je ne sais pas reprends-le reprends le chemin de ce don de ce talent de cette passion de ce rêve parce que je t'assure que ça peut te mener loin ça t'appartient ne laisse personne par des critiques par un manque de je ne sais pas on te prive de ta liberté de tes choix ne laisse personne t'atteindre et tu sais ça ne doit pas t'atteindre parce que tu sais la belle personne que tu es tu sais ce que tu vaux tu sais qui tu es ça doit vraiment te glisser je sais que c'est plus facile à dire mais je t'assure ici que vraiment ne te laisse plus driver par le comportement des autres par le lien que tu peux avoir avec les autres parce que certes on peut être unis on peut avoir ce lien bon parent enfant ce lien d'amis ce lien couple j'en sais rien pour autant pour autant on n'appartient pas aux autres chacun est libre et ça c'est important qu'on respecte ta liberté qu'on respecte ta personne comme toi tu respectes ces personnes là ça c'est important comme si ta liberté ta liberté finalement dans le choix de choisir ta liberté de choisir on te l'avait prise reprends cette liberté de choisir parce que là vraiment on te dit tu vas choisir tu vas t'engager dans ce qui t'appelle ok choix 2 10 d'épée ok il y a une fin ici par rapport à quelque chose c'est quelque chose qui ne fonctionne plus dans ta vie c'est quelque chose que l'on doit quitter finalement enfin en tout cas qui va s'arrêter parce qu'avec un 10 d'épée on est vraiment sur quelque chose qui se termine parce qu'il n'y a plus rien de bon finalement il n'y a plus rien à en tirer il n'y a plus rien de bon le 10 d'épée ici on a un naufrage le naufrage d'un bateau donc il y a vraiment la notion que là il y a quelque chose qui de toute façon ne vibre plus ne fonctionne plus on est sur une fin inévitable concernant quelque chose ça peut être plein de choses les amis mais c'est finalement une fin qui sera un soulagement parce que cette fin va te permettre de retrouver ta liberté moi il y a vraiment une notion de retrouver sa liberté de reprise de liberté alors ça peut être justement ce naufrage peut-être par rapport à une personne ou à un lien c'est à dire qu'on décide de reprendre un peu sa liberté donc on doit le faire comprendre à l'autre donc c'est un passage un peu peut-être compliqué bah oui parce que l'autre quand il te voit finalement reprendre ta liberté te libérer de tes chaînes oulala l'autre il n'est pas content tu te doutes bien donc il y a un peu cette notion voilà je m'extirpe d'une forme d'une prison de chaînes je ne sais pas bon il y a quelque chose dans ce goût là pour moi je m'éloigne de quelque chose alors ça peut être je m'éloigne peut-être d'une entreprise d'un travail de collègue d'un patron parce que vraiment je suis en échec là-bas bah pourquoi t'es en échec parce que autre chose t'attend tout simplement et qu'il est l'heure et qu'il est temps finalement tu vois donc moi je ne serais pas étonnée que ce soit quelque chose de très professionnel où vraiment on est en épuisement en burn-out en dépression par rapport à ton emploi à ton travail actuel ou alors on est complètement perdu justement parce que ben voilà on ne sait pas vers quoi se diriger professionnellement alors que c'est devant toi pour moi vraiment c'est devant toi on a la tempérance donc ça j'aime beaucoup c'est vraiment l'énergie de retrouver un équilibre il y a tu vois cette notion quand même je dirais de se ressourcer il y a un besoin de se ressourcer ici il y a un besoin tu vois de retrouver un nouvel équilibre beaucoup plus sain avec une personne et ça c'est intéressant parce que pour moi il y a eu des difficultés relationnelles vraiment enfin en tout cas est-ce qu'on en avait pleinement conscience je ne sais pas mais là je pense vraiment qu'on commence à comprendre que l'autre peut-être t'as je ne sais pas je ne sais comment finalement mais t'as un peu bloqué dans t'étais dans ce projet finalement je ne sais pas comment on pourrait appeler ça mais effectivement dans ce lancement dans ce projet dans cette envie d'incarner finalement cette cette passion ce talent ce don et alors soit il y a une idée de reconstruction plus saine parce qu'on a la tempérance donc la tempérance ça représente quand même la paix ça représente quand même cette notion de calme cette notion vraiment de médiation de tempérance donc moi j'ai quand même cette impression qu'il y a une amélioration dans un lien mais attention parce qu'on arrive à se à complètement modifier transformer finalement le lien que l'on a avec l'autre et c'est assez libérateur finalement est-ce qu'il y a un problème peut-être aussi de dépendance une sensation de dépendance ou une sensation que l'autre menait plus la barre que je ne sais pas j'ai l'impression vraiment que voilà il y a un changement dans le lien finalement bon de deux coupes on voit aussi la notion d'engagement qui ressort on a le roi de denier ici alors c'est intéressant parce qu'on a eu la reine de denier et là on a le roi de denier donc ça peut être quand même vraiment l'idée d'un couple l'idée alors après le couple tu vois comment tu entends le mot couple mais il y a une notion d'une personne qui peut vraiment quand même t'aider dans cette aventure pour moi il y a quelqu'un qui ressort ici en tout cas qui peut t'aider qui peut te soutenir je me demande quand même si pour beaucoup il n'y a pas besoin de mettre à plat certaines choses expliquer vraiment les choses concernant ce que tu veux faire ce que tu as envie de faire tu as envie de prendre ta place comme ça de vivre cette vie de cette manière d'oser peut-être voilà enfin être toi-même et t'exprimer tel que tu es et peut-être que voilà ce que tu attends c'est le soutien d'une personne en particulier bah pour moi ce soutien tu peux le trouver en réalité donc qui est cette personne pour toi qui est cette personne où tu attends vraiment son soutien finalement parce qu'il y a peut-être besoin d'un soutien financier on est quand même dans du denier pour voilà te sentir sécurisé entre guillemets et pouvoir enfin t'épanouir ça peut être pour d'autres si ce n'est pas une personne en particulier un groupe de personnes c'est-à-dire que pour avoir plus de poids imaginons tu as envie de te lancer en tant qu'artiste peintre et bien tu as besoin peut-être voilà de trouver un partenariat avec une galerie ou je ne sais quoi ou je ne sais qui pour exposer ton art finalement et cette personne-là se positionne ici comme vraiment la personne qui te tend la main et qui va te propulser vers l'avant donc il y a une notion ici effectivement je vois l'arrivée d'une personne les amis du choix 2 qui va vraiment vous tendre la main et vous propulser vraiment hop vraiment en haut il y a effectivement alors après ça peut être le conjoint la partenaire de vie je ne sais pas mais il y a quand même quelqu'un ici qu'on voit comme important dans votre vie on voit qu'il y a l'entraide finalement parce que des fois vous savez il suffit de remettre les choses à plat dans une relation voilà si jamais il y avait une incompréhension avec l'autre et que l'autre n'était pas forcément d'un grand soutien mais peut-être parce que l'autre ne comprend pas n'a pas compris l'importance finalement des choses et votre besoin réel là je pense vraiment que si c'est lié à la personne qui vous fait face dans votre vie ou à un parent je ne sais pas qui vous bloque qui vous bloque dans votre ascension et dans votre envie de vous lancer les amis il faut discuter il faut amener le truc il faut le mettre sur la table il faut parler avec le coeur tout simplement donc s'il y a des émotions il y a des larmes et bien il y aura des émotions il y aura des larmes mais ici moi je sens quand même que vous avez besoin d'un soutien d'un soutien c'est important et c'est peut-être un soutien financier ok et pour d'autres je vois vraiment voilà si c'est pas parce que ça vous parle pas un partenaire ou autre c'est simplement un groupement ça peut être par exemple tu es thérapeute j'en sais rien voilà un thérapeute ce que tu veux et bien pour plus de visibilité tu as peut-être besoin de rentrer dans un groupe de thérapeutes où tu sais il y a des fois des rassemblements des bâtiments où les thérapeutes se rassemblent et voilà on organise des ateliers où chacun va avoir sa petite pièce de consultation mais on se regroupe donc il y a une idée de solidarité d'entraide tu vois et ça vraiment c'est quelque chose qui se positionne ici parce que c'est quelque chose qui va t'aider et on peut voir le hiérophante aussi comme cette idée tu sais de alors entre guillemets de personne qui se positionne comme un protecteur un guide une personne voilà tout simplement qui va qui a peut-être déjà de l'expérience ou qui a un niveau un peu plus élevé dans le parcours et qui va t'aider qui va t'apporter voilà le l'élan en fait tout simplement pour le démarrage mais les amis pour moi clairement ici si on nous le montre c'est là voilà c'est là maintenant c'est à vous de comprendre pour certains peut-être que vous aviez tenté ou essayé peut-être et le démarrage a peut-être été compliqué donc vous avez arrêté ou mis en pause les choses ok c'est pas grave c'est peut-être qu'on s'y est pas pris de la bonne manière et surtout moi ce que je ressens c'est qu'il y a un besoin ici d'avoir un espèce de coup de main donc à toi de voir comment tu ressens ça ce coup de main comment tu le ressens et tu sais et tu sais que ça peut être simplement avoir cette espèce de soutien familial ou soutien d'une personne qui est importante pour toi ça peut être le père ça peut être la mère ça peut être le conjoint la conjointe je ne sais pas qui c'est mais le fait d'avoir l'aval de cette personne j'ai l'impression que c'est important pour toi ou alors de pouvoir rentrer dans un groupe je ne sais pas c'est important pour toi et vraiment effectivement j'ai l'impression que c'est l'une des clés qui va finalement te débloquer quand même il y a la notion il y en a trop il y a la notion que ça rassure tu vois ça rassure quelque part on voit que tu as besoin de trouver ton équilibre vraiment pour te sentir plus confiant finalement donc quel est ce pilier qui va t'aider on a le pardon les amis très joli alors déjà ne pas être trop dur envers toi-même parce que moi je ressens qu'il y a beaucoup d'attentes et je dirais trop d'attentes envers toi-même il faut que tu lâches ça d'accord que tu te pardonnes de ne pas toujours être au top de des fois ne pas avoir coché toutes les tâches que tu avais à faire sur ta longue liste des fois de reporter quelque chose bon ça arrive en fait ce n'est pas grave et toi tu es beaucoup trop je sais pas pourquoi moi je sens des fois il y a une idée un peu comme ça de tu es trop en recherche de perfection d'idéal ce qui te conduit forcément à une sorte de frustration d'insatisfaction c'est jamais assez bien c'est jamais assez ci c'est jamais assez ça et il y a une idée vraiment comme si il fallait toujours plus parce que t'es pas assez performant t'es pas assez ci t'es pas assez ça c'est pas le bon moment c'est comme si tu te disais à chaque fois c'est pas le bon moment c'est pas le meilleur moment là encore faut encore que j'attende c'est pas encore ci en fait c'est marrant parce que je sens quand même une attente chez toi c'est à dire que j'attends quelque chose pour vraiment me dire c'est bon je peux y aller c'est bon je peux y aller alors soit c'est parce que tu es quelqu'un qui du coup te sens jamais assez assez riche de savoir ou d'expérience et du coup tu vas accumuler peut-être les entraînements tu vas accumuler les formations les livres j'en sais rien tu étudies tu étudies tu étudies parce que pour toi c'est jamais assez et t'es tout le temps tout le temps dans ce cercle infernal de je suis pas encore prêt je suis pas encore prêt faut que j'ai encore plus d'outils faut que j'ai encore plus d'expérience tu peux être dans un délire comme ça finalement où c'est jamais 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 assez donc pour toi c'est pas encore le bon moment pour pouvoir te positionner finalement et prendre place sur ton trône tu te sens pas encore prêt il y a aussi cette notion pour d'autres où finalement on attend toujours le bon moment voilà on attend toujours l'idéal mais il y a un moment donné où on te dit bah mais que souhaites-tu atteindre réellement pour te sentir prêt et légitime est-ce qu'au moins tu le sais parce que je suis même pas sûre que tu le saches donc comme tu ne le sais même pas bah voilà tu cours toujours après plus et quand tu vas voir tu voudras encore autre chose parce que ça sera encore pas assez attention à ce vraiment c'est trop infernal hein les amis il faut couper ça alors pardonne-toi de ne pas toujours être cet idéal que tu projettes parce que j'ai vraiment l'impression que tu projettes un espèce d'idéal comme ça et tu cours après pour l'atteindre cet idéal stop parce que ici le message est l'éclair tout est là tu es prêt tu n'aurais pas eu ce tirage si ce n'était pas le cas tout est là lâche avec tes attentes ta recherche de perfection ton idéal lâche et il y a la notion effectivement aussi de dialogue avec possiblement certaines personnes parce que ces personnes là peut-être qu'inconsciemment elles te bloquent parce que tu sais que tu n'as pas leur aval donc si c'est le cas si là ça te parle quand je te dis ça entame un dialogue peut-être un pardon si le dialogue n'est pas possible on pardonne à ces personnes qui t'ont peut-être empêché consciemment ou inconsciemment de t'accomplir et de pouvoir déployer ton potentiel on pardonne parce que c'est important d'avancer le coeur léger les amis on pardonne parce que ces personnes là ont peut-être eu peur peur pour toi que tu te plantes ou que tu te trompes ces personnes là avaient leur propre peur ils te les ont transmises bon c'est aussi des peurs qu'on leur a transmises bon on pardonne ces personnes là avaient peut-être aussi et ça arrive malheureusement dans les familles craintent que vous vous en sortiez mieux qu'eux oui la jacuzzi familiale ça existe malheureusement bon on pardonne c'était des personnes qui étaient en grande souffrance en réalité ce sont des personnes en grande souffrance en réalité il y a eu des critiques des choses bon on pardonne c'est pas grave c'est pas grave parce que toi tu sais l'étoile qui est à l'intérieur de toi ce trésor ce potentiel waouh j'adore une petite voix m'a dit les amis alors vous des signes vous en avez plus 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 et ça ne serait pas la petite voix de ton coeur qui te parle et qui te dit ma chère mon cher il est temps qu'on ose se lancer qu'on y aille qu'on réalise peut-être ce rêve d'enfant ou de d'ado je ne sais pas ou de jeune adulte ou ce rêve de maintenant d'ailleurs léger comme l'air ah bah voilà tiens léger comme l'air c'est ce qu'on veut les amis vraiment que vous retrouviez cette espèce de légèreté comme ça c'est hyper important vraiment retrouver cette sorte d'émerveillement parce que j'ai vraiment envie de vous dire écoute la vie est belle tu peux te réaliser tu peux t'accomplir pense à toi laisse les critiques les si les ça des autres c'est pas grave investis en toi maintenant parce que vraiment on est en train de te le souffler plus 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 pardonne-toi aussi peut-être d'avoir pris du temps et même si ça prend du temps c'est pas grave mais à un moment donné il faut y aller enfin déjà il faut s'écouter avant tout hop là perturbations qui sont ces perturbations quelles sont ces perturbations les amis réflexions ah tout mental t'es tout le temps dans la réflexion voilà je le vois comme ça réflexion dans le sens où on réfléchit trop finalement l'équilibre tiens on retrouve l'équilibre 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 bon nombre angélique confirmation alors là les amis vraiment vous les signes c'est pour moi vous en avez mais alors plein mais vraiment plein je t'assure que tes guides ils sont vraiment derrière là en train de t'envoyer le message en train d'essayer vraiment de t'aider finalement ok donc il y a une sorte un petit peu voilà de labyrinthe dans le sens où on se dit mais où est la sortie comment je peux y aller comment je peux me lancer donc il y a un peu le tu vois la roue infernale l'espèce de cercle vicieux comme ça dans lequel tu as pu t'enfermer finalement et après c'est dur d'en sortir tu vois ok donc pour moi vraiment il y a la notion de sortir de cet état de perturbation et je dirais vraiment d'hésitation pour moi parce qu'il y a vraiment l'idée est-ce que je peux y aller j'y vais j'y vais pas il faut que tu sortes en fait de cette hésitation là j'ai aussi l'impression que il peut y avoir beaucoup de de situations comme ça où on est en train de te renvoyer soit de t'envoyer un message qu'au début tu vas peut-être pas forcément capter mais tu sais c'est comme si t'avais des c'est un peu un retardement j'ai l'impression chez toi c'est-à-dire que tu vas pas forcément tout de suite capter que là il y avait un message qui se cachait mais ça va devenir plus tard finalement tu vas te dire ah 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 ouais mince en fait finalement c'était peut-être un message moi je l'ai pris comme ça mais peut-être que en fait là il fallait que plutôt j'essaye de voir un signe ou que je comprenne qu'il y avait une opportunité c'est comme si tu je sais pas comment expliquer mais j'ai l'impression que tu ah attends j'ai l'impression qu'on t'envoie vraiment des messages mais que sur le coup tu vas pas forcément le voir comme quelque chose comme quelque chose de positif je sais pas si ça te parle quand je te dis ça des fois tu vas te dire mais bordel mais en fait j'ai l'impression qu'on te secoue un peu non mais vraiment les amis je vous jure c'est-à-dire que perturbation pour moi ouais c'est effectivement que là on essaye de t'envoyer un espèce de signe alors là pour que tu comprennes quoi on t'envoie la foudre carrément donc tu peux avoir des messages comme ça qui peut-être reflètent une part de toi-même et c'est un peu désagréable peut-être mais c'est un peu justement pour te tu vois te provoquer un peu l'électrochoc finalement pour te faire réfléchir mais vraiment d'une façon à ce que tu captes que tu captes que ouais en fait t'as vraiment ici une possibilité qu'il faut absolument que tu t'engages sur cette voie-là parce que tu pourrais vraiment passer à côté finalement alors de ta vie c'est peut-être un peu fort de dire ça mais quand même d'une grande part de ta vie quoi de ce qui te compose si on peut dire ça comme ça pour moi il y a aussi la notion qu'il faut que tu te protèges de l'extérieur dans le sens où tu vas être quelqu'un qui va trop facilement te laisser atteindre par l'extérieur il faut vraiment que tu apprennes un peu plus voilà prendre du recul sur ce que les autres peuvent dire penser ou autre tu prends du recul c'est hyper important et il faut absolument que tu arrives à garder un équilibre notamment émotionnel pour moi donc tu es quelqu'un qui a énormément besoin de te ressourcer de te reposer loin du brouhaha tu vois extérieur c'est hyper important pour que tu puisses garder un équilibre et que tu puisses rester connecté finalement à qui tu es toi à ce que ton coeur te dit au lieu d'être en permanence parasité par le bruit extérieur c'est très important pour ton équilibre et ton bien-être ok parce que là pour moi vraiment la porte de sortie tu vas finir par la trouver on t'y guide on t'y pousse finalement le déménagement on a la femme bon le nouveau départ les amis il est là la protection ouais c'est important alors déjà tu es protégé mais on te demande quand même d'apprendre à te protéger il faut que tu te protèges c'est hyper important la femme ça représente la sensibilité l'émotivité il y a cette notion un petit peu de t'es très sensible quand même à l'extérieur il faut que tu apprennes à te protéger de tout ça c'est hyper important les pensées ah te protéger de tes pensées la réussite et l'amour bon les amis moi je pense vraiment ici que le message c'est apprendre à te protéger de tes propres pensées qui peuvent être vraiment bloquantes limitantes qui peuvent te conduire vraiment à l'échec finalement donc réussir à t'en protéger à travailler dessus c'est important tu as une très bonne intuition il faut vraiment que tu écoutes ton coeur c'est vraiment 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 important tu restes connecté à l'amour sur ton chemin que tu ne dévis pas finalement reste relié à l'amour à ton coeur c'est hyper important parce que c'est ce qui va te conduire vers la réussite là c'est un chemin d'amour que tu prends tout simplement parce que vraiment tu vas aimer ce que tu fais tu vas aimer la personne que tu es et ça c'est hyper important quand on fait quelque chose au quotidien un travail ou autre qu'on n'aime pas c'est une part de nous du coup qu'on n'aime pas aïe ça c'est dur c'est dur à vivre pour moi tu vas vraiment prendre le chemin de l'amour et automatiquement tu vas semer des graines comme ça très positives d'amour autour de toi et dans plusieurs domaines de ta vie les choses vont rentrer dans l'ordre donc il y a un nouveau départ les amis il y a un déménagement il y a un changement on fait ses valises on change ok on avait la lune derrière donc pour moi il y a vraiment une idée de cycle nouveau qui ressort waouh tu as la carte blanche la meilleure carte qui vient tout simplement annuler les mauvaises qui vient te protéger et tu l'as sur l'interdiction on lève les interdictions les amis on lève le panneau route barrée d'accord c'est hyper important c'est à dire que là j'ai l'impression que c'est comme si on te filait la carte vas-y c'est bon on te donne la carte pour passer tu peux y aller en fait vas-y donc pour moi il y a quelque chose que tu ne t'autorisais pas finalement et enfin en tout cas tu étais un peu sur la retenue par rapport à ça j'ai l'impression qu'on te dit la voie est libre vas-y la synergie votre coeur et vos rêves s'épanouissent à travers des partenariats symbiotiques fructueux on adore là on a quand même une confirmation on l'a vu tout à l'heure de partenariat d'aide de solidarité de piliers donc ça c'est confirmé laissez toute chose s'épanouir le tempo de l'univers est précis et judicieux avec patience attention et confiance les fleurs que vous avez entretenues s'épanouiront dans une beauté glorieuse magnifique quelles sont ces fleurs finalement dont tu prends soin que tu aimes c'est important que tu te reconnectes à ça finalement donc quelles sont ces choses peut-être que tu as délaissé ou que tu ne voilà tu n'y croyais plus ou je ne sais pas reconnecte-toi avec et notamment ton potentiel puisque c'est quand même le tirage passez plus de temps à voir les bons côtés de la vie que les mauvais oui les amis ça c'est travailler sur votre mental qui vous empoisonne quand même pas mal la vie donc ça c'est important l'affirmation pour vous c'est apprends à passer plus de temps à voir les bons côtés de la vie que les mauvais recherchez activement le plaisir dans votre quotidien et savourez-le donc toi tu as vraiment un appel à te reconnecter à ce que tu aimes tu as une confirmation de plus surtout que tu as un potentiel à ce niveau-là donc les amis vraiment votre message je vais vous retranscrire parce que pour moi le message il est clairement là une citation je ne sais plus de qui mais je l'ai vu il n'y a pas longtemps et je l'ai noté je l'aime beaucoup votre message il est clair il est là n'attendez pas que les choses soient parfaites parce qu'il y a vraiment cette notion-là chez vous on attend on attend et on se demande ce qu'on attend finalement je me demande si tu sais vraiment ce que tu attends pour te sentir prêt n'attendez pas que les choses soient parfaites la perfection les amis on arrête avec ça elles ne le seront pas il n'y aura jamais de meilleur moment tu trouveras toujours et ça tu peux faire confiance à ton mental pour ça tu peux compter sur lui tu trouveras toujours un truc qui ne va pas un truc qui te manque un truc qui ne va pas non c'est pas encore le bon moment c'est pas encore ci c'est pas encore ça tu trouveras toujours ce qu'il faut c'est commencer maintenant c'est y aller finalement puisque tu vas apprendre grandir évoluer en commençant tu vois à chaque étape finalement que tu vas franchir sur ton chemin tu vas avancer tu vas devenir encore plus fort de plus en plus fort tu vas devenir de plus en plus compétent forcément forcément c'est en forgeant qu'on devient forgeron et tu vas être de plus en plus confiant tu vas prendre confiance en toi et automatiquement tu es sur le chemin du succès de la réussite donc il y a quand même un appel ici à oser tout simplement incarner ce potentiel donc les amis à vous de voir comment vraiment ça vous parle ce tirage mais ici si tu attendais une confirmation pour te lancer pour y aller là le je peux je peux pas j'y vais j'y vais pas les amis on ne veut plus l'entendre où s'y aller ici on te dit prends place c'est l'heure monte sur le trône engage-toi à fond tu es doué engage-toi fais-le les amis je vous laisse ici j'espère que ce tirage aura résonné pour vous je vous fais des bisous n'hésitez pas à vous abonner liker, commenter pour soutenir mon travail un grand grand merci les amis et moi je vous dis à bientôt amis du choix 3 c'est parti c'est à vous vous qui avez choisi le roi de coupe les amis alors on va déjà regarder ensemble un petit peu ce qui me vient avec ce roi de coupe alors déjà on voit cette pieuvre qui est vraiment qui plonge comme ça dans les profondeurs on est dans l'eau on est dans les coupes on est dans l'émotionnel ok il y a une notion ici pour moi comme une émotion comme une émotion une émotion qui a besoin de s'exprimer tu sais la pieuvre elle peut jeter de l'encre par moments cette encre elle a l'intérieur d'elle comme ça et quand elle va sentir voilà une menace ou autre elle va lâcher l'encre comme ça elle va relâcher de l'encre comme ça c'est comme si en même temps il y avait quelque chose qui sortait en même temps qu'elle lâche son encre il y a un peu une notion tu sais comme si alors il y avait une émotion refoulée ou une émotion vraiment que tu gardes à l'intérieur qui a besoin de s'exprimer et comme si cette émotion renfermait quelque part une vérité il y a une demande ici d'écouter tes émotions parce que j'ai l'impression que tes émotions cachent une vérité renferment une vérité qui a besoin d'être exprimé alors on a un roi de coupe ici moi j'ai quand même bien l'impression les amis ici que ça concerne une personne c'est à dire que j'ai l'impression que ce roi de coupe c'est la personne qui te fait face c'est à dire que j'ai l'impression qu'il y a un lien ou en tout cas il y a une émotion il y a quelque chose ici un mal-être j'ai l'impression que cette personne te fait face en fait et que cette personne est la cause d'un mal-être que tu as que peut-être tu caches tu retiens il y a cette notion il faut que ça sorte tu vois c'est comme si la pieuvre là l'encre elle l'avait trop gardée à l'intérieur d'elle elle a besoin de l'expulser il faut que ça sorte tu vois l'encre cette espèce de couleur noire comme ça qui finalement t'empoisonne de l'intérieur et j'ai l'impression empoisonne le lien peut-être ou empoisonne la relation empoisonne le quotidien il faut que ça sorte une espèce de truc comme ça j'ai l'impression qu'il faut que ça il faut que ça sorte parce que tu vois il y a la lumière là que l'on voit comme ça et la pieuvre moi tu sais c'est marrant parce que la pieuvre je la voyais plutôt plonger comme ça vers les profondes mais maintenant que je t'ai dit ça c'est bizarre je la vois remonter vers la lumière ah ouais là je crois qu'il y a un message quand même c'est à dire qu'une fois qu'elle aura réglé le malaise là qu'elle a bien enfoui elle va être plus légère cette pieuvre les choses vont possiblement prendre du temps parce que comme elle est vraiment bien descendue là voilà elle était bien bien loin le temps qu'elle remonte t'imagines bien que ça va prendre du temps mais pourtant elle va remonter vers la lumière vers le mieux parce qu'elle s'est allégée de quelque chose ouais et pour moi c'est quelqu'un qui te fait face ok qu'est-ce que tu caches tu retiens est-ce qu'il y a une sensation est-ce qu'il y a une sensation de mal-être un souci que l'on fuit peut-être une émotion que l'on fuit un problème un souci un désaccord un conflit une émotion ou quelque chose que l'on que l'on rejette que l'on ignore mais tout ça par crainte je dirais par crainte finalement de ce que ça pourrait provoquer donc on le garde du coup pour soi par crainte de ce que ça pourrait provoquer un bouleversement ok ici on nous invite quand même avec les oiseaux et le trèfle à de la communication voilà moi ici j'ai une ouverture c'est-à-dire que là pour moi on te dit que si tu veux te reconnecter finalement à une amélioration si tu veux te dégager de cette situation de ce mal-être ça doit passer par de la communication un échange une communication ici pour moi il y a quand même un appel à une ouverture une ouverture de coeur une ouverture de dialogue c'est alors moi je te dis le dialogue ouais puis en plus on a la carte 24 le coeur il y a il y a vraiment ici tu vois une ouverture qui doit se faire et tu vois c'est marrant ce qu'on voit vraiment les on se tient la main on se serre la main il y a un renouement il y a un renouement mais attendez mais est-ce que ça se dit ça ça me paraît bizarre quand je vous le dis un renouement un renouement bizarre on renoue voilà on va dire ça comme ça là les amis il y a quand même une idée de de rapprochement de réconciliation de pardon les amis bon on a quand même la carte de l'amour donc les amis il faut que ça vous parle c'est à dire que derrière ce mal-être derrière ce poison derrière j'ai l'impression quand même une espèce de cassure rupture rejet comme un lien rompu finalement comme une communication rompue ou alors on fait semblant on sent qu'il y a quand même un froid qu'il y a quand même un truc il y a quelque chose là quelque chose qui n'a pas été dit avoué ou je ne sais pas mais où il s'est passé un événement il y a eu peut-être une imposture une trahison un mensonge un secret quelque chose comme ça qui est venu un peu chambouler le lien quel est ce lien quel est ce lien on a un roi de coupe ici qui est cette personne finalement quel est ce lien sa nature un père on est quand même sur une figure on est sur du yang quand même mais il y a l'eau ça peut être aussi une mère mais un peu qui peut avoir peut-être un caractère un peu un peu fort ça peut être un partenaire un frère une soeur ou autre en tout cas c'est bien quelqu'un qui est face à toi il y a quand même deux bases on les a mis des sentiments du coeur il y a l'amour je veux dire avec l'amour qui ressort ici le coeur oui en plus on a l'étoile pas loin il y a quand même un lien les amis on va le dire quelque part indéfectible donc quel est ce lien quand même quel est ce lien parce que pour moi vraiment il y a quand même on a le message direct c'est à dire que quelque part on passe pas par quatre chemins parce que j'ai l'impression que c'est un peu comme si on te disait écoute maintenant il faut faire quelque chose il faut faire quelque chose ok donc il y a quand même une protection sur le lien pour moi mais ouais tu vois il y a du chien la fidélité ouais bon il y a le serpent bon il y a le conflit les amis clairement il y a un conflit il y a eu il y a un sentiment vraiment de trahison de je sais pas ce qui s'est passé mais on voit que ça a brisé finalement la confiance peut-être que tu avais avec cette personne ou le lien fort que tu avais avec cette personne j'ai l'impression vraiment que ça a brisé ça ça a cassé ça tu vois ça a cassé ça il y a eu cassure il y a eu cassure dans le lien il y a désaccord il y a conflit il y a bon il y a peut-être eu dispute pour certains mais pour d'autres j'ai vraiment l'impression que maintenant là on est face à un silence tu vois alors c'est pas parce que tu parles de la pluie et du beau temps tu vois ce que je veux dire il y a quand même un espace de il y a quand même un espèce de de non-dit de silence ou je sais pas alors ça parce que carrément vous avez coupé les ponts soit on fait semblant mais on ne veut pas affronter le vrai problème on fuit on fait semblant ou il y a carrément un froid quoi il y a voilà ça ça passe plus quoi ça passe plus mais ça pèse sur le coeur c'est à dire qu'à un moment donné dans ta vie là si tu te sens mal bloqué comme si la chance l'enthousiasme ta joie t'avait quitté les amis c'est qu'il y a un pardon qui est nécessaire il y a un besoin de renouer il y a un besoin d'ouvrir son coeur d'ouvrir la discussion ça devient comme une nécessité pour toi moi je vraiment ici et c'est comme si peut-être tu vois là il y a vraiment l'idée d'un nouveau départ et de sortir de sa tour de son isolement parce que pour moi ici c'est chacun dans sa tour chacun peut-être reste sur sa position mais chacun ici vit avec un mal-être qu'on garde silencieux quelque part faut que ça vous parle les amis d'accord faut que ça vous parle et tu vois là on a la cigogne qui nous parle d'un nouveau départ de quelque chose de nouveau ça peut être un lien avec un parent quand même ça peut être vraiment le père la mère ou ça peut être vous le parent avec un enfant tout à fait possible il y a vraiment l'idée de retourner vers l'autre là il y a des nouvelles qui arrivent les amis moi je ressens le truc positif alors je sens bien le mal je sens bien le mal qui est là mais je ne suis pas sur quelque chose de 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 malsan je ne suis pas j'ai un vrai lien quand même d'amour enfin bon j'ai eu la carte de l'amour donc moi j'ai peu de doute je suis quand même sur un vrai lien d'amour il y avait quand même une sacrée union quand même enfin je ne sais pas mais il y avait quand même un lien fort moi j'entends vraiment le mot lien défectible quelque part donc voilà il y a quand même ici quelque chose malgré qu'il y a eu quand même une situation déplaisante il s'est passé quelque chose de très de pas bon de pas bon de pas bon moi j'ai vraiment l'impression que là maintenant la vie là elle est en train un peu c'est comme si elle te rattrapait là comme ça hop là et tout par le col là elle te dit maintenant arrête de fuir arrête de fuir arrête d'ignorer le problème comme si la vie ne voulait plus te laisser le choix quelque part donc là c'est un peu attention c'est faut que ça vous parle les amis là c'est quand même voilà un message pour certaines personnes il y a vraiment cette notion que si tu vis un conflit avec une personne ou de base il y a de l'amour voilà à un moment donné il faut laisser l'ego de l'autre côté il y a quand même un lien il y a de l'amour ici si t'es malheureux sache que l'autre l'est aussi non ? mais tu sais le problème de l'ego c'est que malheureusement voilà on peut avoir du mal à retourner vers l'autre à s'excuser à demander pardon voilà on préfère finalement la fuite on préfère le silence on préfère oui peut-être pendant un temps c'est nécessaire mais faut pas que ça dure faut pas que ça dure parce que là c'est finalement le silence le fait de tout garder pour soi qui rend malheureux et qui t'empoisonne le coeur à toi mais à l'autre aussi et après quand il y a l'ego la fierté de chacun qui se mêle dans le truc effectivement plus t'attends plus ça va être dur ça c'est ça c'est une évidence alors on va regarder avec le tarot qu'est-ce qu'on te demande justement un peu qu'est-ce qu'on te conseille d'incarner d'être en ce moment alors en plus on est sur un roi de coupe c'est peut-être une personne ou alors toi je ne sais pas mais quelqu'un qui a quand même une forte comment on pourrait dire ça il y a beaucoup de sensibilité je dirais enfin d'émotivité je sais pas comment dire sensiblerie la sensiblerie peut-être aussi être trop sensible au mot l'ermite la réflexion l'introspection la sagesse l'ermite c'est la sagesse ok on a le diable et on a l'impératrice alors là les amis c'est intéressant ok le diable ça va représenter quoi ? bah ton ego voilà ton ego mais pas que le tien ça va être aussi l'ego de l'autre il y a vraiment une notion ici il y a l'ego qui est un peu dans le chemilblick quand même on va le dire il faut réussir à dépasser finalement c'est quand même un chemin du pardon je dirais que vous êtes en train de traverser c'est un chemin du pardon c'est un chemin de sagesse quand même bah oui c'est à dire que là c'est vraiment comme s'il fallait aussi prendre de la hauteur parce qu'avec l'ermite c'est un peu l'idée on fait un voyage intérieur on prend de la hauteur on essaye de voir un peu la situation sous un autre angle d'un point de vue extérieur comme si on était extérieur à la situation et on regarde la situation l'ermite va t'apprendre aussi et t'invite à écouter ton coeur parce que ici c'est ton coeur qui te souffle la réponse et sûrement pas ce diable au temps l'ego le mental l'ego blessé attention non ici il y a vraiment cette idée de sagesse face à cette situation parce que je pense que c'est une situation complexe vraiment et on a l'impératrice l'impératrice elle a l'énergie de la mère pour tous ce qui est relié à l'impératrice c'est quand même l'amour l'amour dans le symbole d'une mère pour son enfant donc c'est un amour comment dire comment on pourrait appeler ça ouais un amour indéfectible pour moi c'est un amour voilà l'amour d'une mère pour son enfant c'est quelque chose c'est inestimable on peut pas on peut pas estimer ça on peut pas c'est waouh c'est quand même gros quoi tu vois ce que je veux dire c'est fort c'est puissant pour moi le message ici c'est vraiment que l'amour doit être au centre et tu vois c'est le diable qui est vraiment pris en sandwich là avec l'ermite et l'impératrice l'ermite c'est le coeur l'impératrice c'est l'amour et là clairement pour moi le diable il est là comme ça pris en sandwich là il est vraiment dans un étau là et les deux là avec leur force le coeur l'amour le coeur de toute façon est relié à l'amour mais vraiment raisonner réfléchir avec le coeur pour moi c'est le message de l'ermite et vraiment incarner cet amour comment on appelle ça mais vraiment j'arrive pas à trouver les mots tu comprends ce que je veux dire c'est l'amour qui prend le dessus et qui vient étouffer le diable et l'ego finalement qui va venir réparer les blessures pour moi c'est l'amour le coeur qui doit être ton juge dans cette situation vraiment face à cette situation à ce conflit à ce problème cette problématique à ton avis que te répondrait l'amour essaye d'incarner vraiment cette part de toi l'amour et laisse-la s'exprimer c'est un travail peut-être qu'il faut que tu fasses un petit travail comme ça c'est-à-dire que si tu écoutes ton ego qu'est-ce qui se passe quand tu l'écoutes tu ressens plutôt de la colère tu ressens peut-être de la colère tu ressens des larmes du chagrin de l'incompréhension je sais pas ce qui s'est passé note-le tout ça note-le relis après tout ça et là tu me l'entoures et ça c'est le diable c'est le diable c'est l'ego enfin c'est le diable je me comprends c'est normal aussi de ressentir ça tu vois ce que je veux dire mais à un moment donné il faut quand même avancer et faire la part des choses et qu'est-ce que tu ressens quand tu te connectes à ton coeur et à l'amour qu'est-ce qui se passe vis-à-vis de cette personne qu'est-ce que tu ressens tu ressens qu'il y a un lien tu ressens quand même qu'il y a des sentiments des émotions qu'il y a des choses qui se passent qu'est-ce qu'on te dit qu'est-ce que ton coeur te souffle finalement parce que s'il y a un mal-être quand même si tu te sens bloqué si tu sens que tu n'arrives pas à avancer dans ta vie et que vraiment tu manques peut-être de vitalité ou autre je ne sais pas c'est qu'à un moment donné tu souffres réellement de cette situation et que ça devienne nécessité pour toi de résoudre la problématique avec cette personne qui te fait face donc à un moment donné il ne faut plus se poser la question tu vois il faut y aller il faut engager finalement il faut engager le dialogue il faut engager une reprise du lien pour moi il y a vraiment cet appel-là en tout cas après les amis vous voyez forcément on ressort le 2 de coupe bon moi les amis je dis qu'il y a retrouvaille voilà il y a retrouvaille mais attention c'est j'ouvre de nouveau mon coeur il y a quand même tout un travail derrière pour pouvoir recréer finalement un lien mais beaucoup plus sain et positif 2 de denis ok on retrouve un roi ici là on a le roi d'épée ok et on a 9 d'épée 9 d'épée ok bon il y a beaucoup de peur il y a beaucoup d'anxiété il y a beaucoup de on est pas bien vraiment il y a un profond à l'être pour moi de toute façon c'est vraiment concernant une personne alors peut-être une personne où il y a un côté peut-être je sais pas il y a une instabilité dans ce lien il y a une instabilité il y a vraiment quelque chose ici qui est en déséquilibre on a l'impression qu'il faut jongler avec cette personne qu'il faut comment dire peut-être un côté versatile je sais pas si on peut dire ça comme ça mais c'est un peu un peu déroutant avec cette personne parce que on sait jamais sur quel pied danser quelque part 9 d'épée qu'est-ce qu'on veut nous dire j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de craintes par rapport à cette personne alors alignement petit bonheur il y a quand même une crainte de renouer le lien je pense il y a une crainte il y a une peur ouais une crainte une crainte une peur dans cette reprise de lien se mettre à la place de l'autre bon alors ça c'est vrai que c'est un vrai travail justement parce que effectivement des fois dans un conflit comme ça il faut essayer de se mettre à la place de l'autre ça permet un petit peu de prendre du recul et de comprendre peut-être ses réactions de comprendre pourquoi cette personne réagit comme ça j'ai l'impression qu'il va falloir renouer par des petits plaisirs par des petites choses au début plaisantes enfin vraiment falloir remettre plutôt du plaisir alors soit des petites activités à l'extérieur ou autre mais vraiment des choses qui voilà font qu'on repart sur quelque chose de positif et on y va petit à petit ça va pas moi j'ai l'impression comme ça qu'il faut reprendre petit à petit ah bah ouvrir son coeur magnifique cette porte fermée il faut que tu la réouvres tout simplement et plonger dans les ombres je pense qu'il y a quand même besoin d'aller t'exprimer quelque chose par rapport à cette personne à un moment donné il va falloir le dire quoi est-ce que ici on demande réparation comme un besoin finalement pour pouvoir avancer est-ce qu'on a un besoin de comprendre est-ce qu'on a un besoin d'entendre l'autre s'excuser demander pardon ou je ne sais pas ou dire la vérité sur quelque chose ou est-ce qu'on a simplement besoin que l'autre nous aime simplement et accepte peut-être qui tu es parce que peut-être que tu as tu sens un rejet ou que tu sens un manque d'amour de cette personne accomplissement équilibre métamorphose avec le papillon c'est très beau pour moi vraiment ce lien peut reprendre on peut retrouver un nouvel équilibre vraiment tu vois le yin et le yang il y a un peu cette idée comme ça d'équilibre dans le lien on voit qu'il y a quand même un accomplissement donc c'est très très prometteur parce qu'il y a cette notion de voilà de pour moi de réussite quelque part dans les retrouvailles si on peut dire ça comme ça et on a la métamorphose donc je pense vraiment qu'il y a un profond changement ici dans le lien finalement mais pour ça il y a quand même la notion de enfin ouais je sais pas mais d'honnêteté de sincérité attente tu attends ce retour quand même je veux dire à un moment donné pour moi tu l'attends tu regardes au loin comme ça dans l'espoir que la personne revienne bah ouais ici on a la carte de l'amitié qui nous parle simplement de la confiance qui nous parle de cette relation complice on parle de complicité moi je pense qu'il y a un temps que vous avez eu de la complicité il y avait quand même un lien fort qui s'est brisé à un moment donné mais on a l'espoir de retrouver tu vois ce lien finalement alors ok on a la carte de la prison de l'envoûtement alors les amis envoûtement ne prenez pas ça comme ça c'est un peu l'idée vraiment de l'enfermement de l'enfermement de la prison bah moi je pense vraiment que tu te sens comme ça parce que voilà il y a quand même un manque pour moi il y a quand même un manque printemps nouveau cycle nouvelle vraiment il y a cette notion de renaissance ok waouh on a l'espoir et l'espérance ça c'est très beau je vais remettre une carte sur la carte juste moi je pense qu'il y avait quand même il s'est passé quelque chose à un moment donné de négatif dans le lien négatif toxique alors on ressort l'homme donc les amis voyez comme ça vous parle mais de toute façon c'est vraiment une personne choix l'une il faut écouter son intuition dans cette situation on a les efforts bah ça on s'en doute ça va demander des efforts ça c'est évident on a la carte de la mort chance et cadeau donc moi il y a pour moi cette idée il faut mettre un terme avec la mort c'est quand même quelque chose de radical dans le sens où c'est vraiment une clôture de quelque chose il faut fermer un chapitre ici les amis il y a vraiment la notion pour moi d'une deuxième chance laisser accorder une deuxième chance et ici on a le cadeau c'est à dire qu'on ne regrettera pas pour moi vous savez les amis des fois dans la vie alors encore une fois attention parce qu'on est sur un tirage général on est sur youtube attention les amis il y a la fidélité pour moi ici on sort d'un isolement on retrouve cette personne on retrouve ce lien de confiance et d'amour bien évidemment ici que je ne vous parle pas de quelque chose qui a été vraiment attention d'accord c'est à dire qu'à un moment donné écoutez votre coeur ok ça va parler à certains mais attention ça ne parlera peut-être pas à d'autres par rapport à un lien attention les amis ne confondez pas tout ici il y a un vrai lien d'amour voilà c'est un lien pour moi parents enfants tu vois ce genre de lien mais attention pareil si on est un parent toxique à un moment donné bon tu vois ce que je veux dire on n'est pas dans de la toxicité par contre il y a eu pour moi un accident une trahison un mensonge une imposture un secret je ne sais pas mais il y a eu quelque chose effectivement où nous en tant qu'humains avec notre égo bon voilà il y a cette idée de je ne pardonnerai pas je ne pardonnerai jamais je ne peux pas tu vois et si tu écoutes les autres autour de toi c'est pareil moi à ta place je ne pardonnerai jamais quelque chose comme ça bon tu vois il peut y avoir quelque chose comme ça mais moi j'ai l'impression que ton coeur en réalité te souffle autre chose et il faut bien te dire que les autres ne sont pas à ta place est-ce qu'on pouvait penser à l'époque que c'est une faute impardonnable que ça je ne pourrais jamais l'affronter le pardonner oui peut-être un temps mais là et puis surtout des fois tu te dis ça mais bon parce qu'on ne le vit pas vraiment mais quand on le vit les choses sont différentes donc il y a vraiment ici une notion de il faut que tu te reconnectes à ton coeur à ta part de sagesse en toi finalement qu'est-ce qui te fait le plus souffrir l'absence de cette personne est-ce que l'absence de cette personne te fait souffrir c'est aussi la question tu vois est-ce qu'ici un pardon est possible pour moi c'est oui une deuxième chance ici on accorde d'une deuxième chance à cette personne ça peut être aussi une personne ça peut être une amitié il y a un lien alors moi je ne pourrais pas vous l'expliquer je sens qu'il y a un lien je sens qu'il y a quelque chose et que quelque part on n'arrive pas à couper ce lien tu vois maintenant attention c'est pas retomber dans une relation négative pas très saine voilà c'est pas retomber dans le même truc attention c'est pour ça que je vois que d'abord on dit les choses il y a un besoin quand même de mettre à plat les choses pour pouvoir repartir sur quelque chose de stable parce que là j'ai l'impression que votre relation était quand même un peu sur du sable mouvant il y avait une certaine instabilité voilà et quand il y a eu l'événement un peu négatif qui s'est manifesté automatiquement bon bah voilà ça s'est brisé quoi donc attention voilà ça c'est vraiment important maintenant il y a aussi cette notion que bah voilà finalement cette faute et bien grâce à la puissance de l'amour qui est là on peut passer au dessus et vraiment quand je dis l'amour doit être ton juge dans cette situation oui vraiment pour moi il y a cette notion que c'est toi et toi seule qui décide dans cette situation si tu accordes ton pardon que tu redonnes une seconde chance à cette personne et surtout que tu veux la revoir parce que pour moi il y a quand même l'espoir et l'attente que cette personne revienne donc là après c'est à toi d'être honnête avec toi même de dépasser cette faute qui t'a profondément blessée on peut pas dire l'inverse et ne garde pas le non-dit à un moment donné il faut dire mais il faut dire avec le coeur il faut dire en gardant son calme mais il faut quand même dire les choses quand on a envie de dire quelque chose il faut que ça sorte bon bah écoute à un moment donné vas-y dis-le parce que sinon ça va pas tu vas pas bien repartir sur une bonne base mais voilà si vraiment ici on attendait une confirmation voilà d'accorder un pardon de retourner vers une personne pour moi ici la confirmation est là voilà les amis donc vous prenez vous prenez comme vous ressentez la synergie votre coeur et vos rêves s'épanouissent à travers des partenariats symbiotiques fructueux bah alors là bah écoutez apparemment tu sais il y a cette notion de synergie effectivement entre vous moi je ressens cette espèce de il y a un truc entre vous quand même et de toute façon c'est comme ça quand on est vraiment voilà je veux dire quand il y a quelque chose de fort avec une personne parce que c'est un lien voilà familial ou autre même pas familial des fois on rencontre des personnes il y a vraiment un amour qui est là forcément que c'est là où on va énormément souffrir et c'est là où effectivement la question du pardon se pose pour moi le pardon est réalisable grâce à l'amour quand il y a l'amour il y aura le pardon quand il n'y a pas un réel amour pour moi il n'y a pas il n'y a pas de raison qu'il y ait un pardon enfin en tout cas attention je me comprends quand je dis ça le pardon avec soi-même il le faut pour vraiment être bien avec soi-même en paix mais bon voilà on ne va pas forcément se dire tiens il faut que j'aille pardonner à cette personne chacun sa route chacun son chemin point sauf que là la question se pose vraiment parce que pour moi tu te bloques c'est à dire que tu ne peux plus avancer il y a vraiment un blocage un malaise quelque chose qui cloche il faut vraiment s'engager sur cette voie là pour moi une vue d'ensemble volé haut et observé depuis ce point de mire vous y trouverez une nouvelle perspective une meilleure compréhension et de la compassion oui c'est exactement ça c'est ce que je te disais tout à l'heure avec l'ermite on prend de la hauteur par rapport à ce qui s'est passé bon c'est un beau tirage les amis un étant réfléchissant célébrit les vraies beautés et lumières lovées en vous et chez les autres ça c'est beau ça encore on essaye de se concentrer justement c'est ce que je te disais concentre-toi sur ton coeur ton amour laisse un peu ton égo et tes blessures de côté et va voir chez l'autre aussi toutes ces belles choses que tu aimes ok là de toute façon il n'y a que toi qui peut voir si ce message confirme ou pas ici on ne retourne pas chez son tortionnaire les amis on est bien d'accord n'oubliez pas que c'est un tirage général c'est pas parce que vous avez fait ce choix qu'il est pour vous il faut vraiment qu'il y ait une résonance allez notre choix 3 le succès c'est apprendre à ne vouloir que ce dont on a besoin notre temps sur terre est précieux ne vous précipitez pas prenez le temps de sentir le parfum des fleurs je pense que il y a aussi cette notion vraiment de savoir ce dont vraiment tu as besoin pour être bien est-ce que cette personne ne fait pas partie de ça enfin de ton bonheur je veux dire est-ce que cette personne qui qu'elle soit finalement tu n'es pas encore plus malheureux d'être en froid d'être en je ne sais pas moi ce qui se passe dans cette relation à vous de voir mais d'être vraiment éloignée d'être que ce soit physiquement ou alors dans la discussion ou autre moi je pense vraiment que c'est un vrai mal-être quoi donc je pense que tu as besoin de bien prendre conscience de vraiment si c'est un besoin je ne sais pas mais moi je ressens vraiment ce besoin de retrouver enfin de renouer avec cette personne c'est comme si ça devenait une nécessité quelque part pour toi notre temps sur terre est précieux et ça je trouve que c'est un rappel important parce que le temps file les amis le temps passe et vivre après avec des regrets des remords c'est encore pire c'est encore pire parce que là en ce moment peut-être que pour l'instant tu es braqué le temps va passer et peut-être que c'est dans 10, 15, 20 ans que tu seras prêt à renouer avec cette personne peut-être qu'il sera trop tard donc là il faut vraiment se positionner bien réfléchir à la situation ici on dit bien de ne pas se précipiter de prendre le temps de sentir le parfum des fleurs oui pour moi c'est simplement de prendre le temps de s'entourer d'apprécier ce que l'on aime donc je pense vraiment que là la question se pose et je trouve que vous avez plutôt une orientation ici avec ce tirage maintenant vous êtes le seul juge même si là votre juge écoutez plutôt votre coeur et l'amour branchez-vous à ça plutôt qu'à votre égo et vos blessures les amis moi je vous laisse ici je vous laisse réfléchir avec ce tirage voilà je trouve que c'est un très beau message sachez qu'en tout cas vu le tirage moi la finalité c'est que je vois voilà vous avez compris allez je vous fais des bisous n'hésitez pas à vous abonner like commenter partager pour soutenir mon travail et je vous dis à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt